Ce qui promet, entre les Argonauts et les Alouettes, une séquence de défaites qu'ils devaient. Avec deux défaites. Les Argos, eux, quatre défaites de suite. Mais les Argos, qui ont été compétitifs, ils viennent de perdre coup sur coup contre les deux meilleures équipes de la Ligue, Edmonton et Winnipeg, et c'était des matchs chaudement disputés. Ils se sont décidés à la toute fin. Donc les Argonauts, avec un petit peu de chance, auraient plus qu'une victoire. C'est Grand Shaw qui va effectuer la bottée d'envoi. Grand Shaw également va effectuer des bottées de précision ce soir. Noël Préfontaine n'est pas en uniforme de ce côté des Argonauts de Toronto. Les retourneurs sont Diamond Ferry et Tim Meprey chez les Alouettes. Meprey saisit le ballon à sa Ligue de 12. Meprey, qui se rend jusqu'à la Ligue de 28, où il est finalement arrêté. Alors c'est à cet endroit que les Alouettes ont fait du ballon. Le botté d'envoi vous est présenté par la chaussure ZigTech de Reebok. Préservez votre énergie et prolongez vos entraînements avec Reebok ZigTech. Alors on voit l'affiche d'Anthony Calvio cette saison. 1 485 verges a complété 63 % de ses passes. 11 touchés, seulement 3 interceptions. 4 matchs déjà de 300 verges. Calvio à leur Ligue de 29, premier essai et 10. Fin de jeu au sol, Calvio se déplace à sa droite, cherche un receveur. La longue passe pour Brian Bratton, c'est complété. Et Brian Bratton qui quitte le terrain à la Ligue de 39 des Argonauts. Et ça, c'était de toute beauté. Quand tu dis manipuler une défensive avec tes yeux. Il y avait S.J. Green dans le flingue, Jamal Richardson. Et Cavio les a regardés. Tout le monde a convergé dans la zone courte et intermédiaire. Et pendant ce temps-là, Bratton était laissé seul. Parce que là, Cavio, il regarde le 19 et tout d'un coup, tout le monde s'en va vers les zones intermédiaires. On est tout seul. Alors, excellent jeu. Et ce qui est intéressant, on amène Cavio en mouvement dès le premier jeu. On ne l'a pas fait la semaine dernière. 47 fois, il s'est installé derrière le centre. Et il y a eu beaucoup de pression. Un gain de 42 belges à Brighton. Passe rapide cette fois à Jamal Richardson. Et Richardson qui est en son bras jusqu'à la ligne de 31. Alors, ce sera un gain de 8 belges à Jamal Richardson. Alors, deux passes complétées de suite pour Anthony Calvio. On sait qu'il est à neuf passes complétées d'être seul en tête devant Damon Allen. 5158, c'est le record de la Ligue canadienne qui appartient à Damon Allen, l'ancien des Argonauts. Deuxième et deux, ça, c'est une situation idéale pour faire du jeu agressif. Si on veut une feinte de jeu au sol, suivie d'une passe, on a beaucoup d'options de jeu dans cette situation-là. Formation à deux élits rapprochés. Whitaker, le porteur de ballon, et Brandon Whitaker jusqu'à la ligne de 26 pour un gain de 5 belges et un premier essai pour les Alouettes. On se parlait des deux passes complétées d'Anthony Calvio. Lors des deux derniers matchs, environ un taux de 50 %. Ce n'est pas suffisant. Camio avec le système offensif de Trestman, c'est minimum 65 %. Il faut être plus près de 70 % même. Les Argonauts défensivement laissent les carrières adverses compléter justement 70 % de leur passe. À nouveau, c'est Brandon Whitaker, le porteur de ballon, s'en va à l'extérieur et Whitaker, qui est finalement rejoint, se rend jusqu'à la ligne de 19. Kevin Ibane, qui réussit le plaqué. Gain de 7 belges pour Brandon Whitaker. On en a parlé dans l'émission d'avant-match. Seulement 7 courses la semaine dernière dans la défaite contre les Tiger Cats, mais il avait connu son meilleur match contre Toronto. Il avait touché au ballon 27 fois pour 214 belges. Oui, et beau bloc du côté gauche. J'ai bien aimé la patience du garde du côté gauche, Andrew Woodruff, qui a aidé Brodeur-Jourdain. On s'est mis à deux sur Kevin Antley. Et on a dit garde de l'air. Le secondaire, on n'a pas le temps de se rendre là. On va s'occuper de la ligne primaire et permettre à Whitaker d'arriver avec beaucoup de vitesse. Là, on avait une nouvelle formation avec Ryan Bomben comme centre-arrière. Ryan Bomben était à la gauche d'Anthony Calvillo. On avait un sixième joueur de ligne, finalement comme centre-arrière. Alors, première fois qu'on voit cette formation chez les Alouettes en deuxième essai et quatre. Et là, on va demander la présence des chêneurs. Est-ce que les Alouettes auraient peut-être utilisé un jeu du livre de jeu de la Saskatchewan? Je me suis fait quand on prenait un sixième joueur de ligne, le Nero 53, et on le mettait comme centre-arrière et on utilisait le centre-arrière pour faire des blocs de côté, des blocs piège. Des fois, il faut comprendre qu'il n'y a personne qui réinvente la roue. Des fois, on voit des choses sur les bancs de vidéo, on dit « Ah! » Ah, c'est pas méchant, ça! Ça, c'est intéressant, puis peut-être qu'on pourrait l'utiliser plus tard. Alors, premier essai confirmé à la ligne de 17. Brandon London, qui revient dans la formation, remplace justement Ryan Baumann, le sixième joueur de ligne. Premier essai 10 dans la zone payante. Et on a vu des statistiques tantôt. 10 touchés, 8 placements dans la zone payante chez les Alouettes. C'est 56 % de touchés seulement à l'intérieur de la ligne de 20. On montre un blitz. Galveau, la passe rapide complétée. S.J. Green, green à la passe de... à la ligne de 5, touché! S.J. Green, passe et course de 10 saverges. Et les Alouettes prennent les devant. Alors, première séquence à l'attaque, 6-0 Montréal. On n'aura pas à dire que les Alouettes n'ont pas appris de la défaite la semaine dernière. Premièrement, on a fait bouger Cavio. Donc, il ne décoche pas ses passes toujours du même endroit. On l'a vu sur le premier jeu. Et la semaine dernière, face au blitz, est-ce que toi, tu as eu la chance de décrire des passes-pièges? Non. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la première séquence? On s'attend au blitz et on arrive avec une passe-pièges au receveur. Alors ça, c'est des jeux qu'on n'a pas fait la semaine dernière. Je pense qu'on s'est auto-évalué et on a trouvé des solutions. Alors, excellente première séquence des Alouettes. Transformation réussie. S.J. Green avec le toucher. Pour S.J. Green, son troisième toucher de la saison. Les Alouettes prennent les devant, 7-0. Vous regardez le football rona des Alouettes à RDS. 6 jeux, 82 verges, toussant à 3 minutes et 17. S.J. Green avec son troisième toucher de la saison. Et une 398e passe de toucher en carrière pour Anthony Calfeo. 7-0, Montréal, botté de reprise, capté à la ligne de 15. Chad Owens veut aller du côté large du terrain. Owens au 30, 35, 40. Et Chad Owens qui ramène le ballon jusqu'à la ligne de 46. Alors, une belle première séquence, Pierre, chez les Alouettes pour débuter le match. Excellent. Premier jeu du match, fin de jeu au sol. On envoie Kevio à l'extérieur. Il se démarque. Repère Brian Bratton dans la zone profonde. Donc, ça donne le ton au match. Une petite passe à Richardson. On le... Tu sais, on utilise les receveurs. On les met... On les implique. On les implique trop dans le match. Trois receveurs différents. Et ça, les receveurs, ils sont tous pareils. Ils veulent tout le temps le ballon. Mais donne-leur le ballon tôt dans le match pour les garder éveillés, les garder intéressés. Premier essai pour les Argos. La remise dans le champ arrière, c'est Kakert, le porteur de ballon. Kakert qui s'en va à l'extérieur. Il est un premier plaqué. Et une belle première course pour Chad de Kakert qui se rend jusqu'à la ligne de 55. Un gain de 9 elges. Alors, trois passes complétées pour Anthony Calvio. On a besoin de six encore pour passer au premier rang de la Ligue canadienne. Alors, Cleo Lemon qui est de retour. On sait qu'il a dû quitter le match la semaine dernière après s'avoir été frappé. Est-ce qu'on peut dire fracture à une dent? En tout cas, il a perdu... Trois chirurgies buccales pour... Ça n'a pas été facile. Pour réparer le problème. Deuxième essai et deux. À nouveau au niveau au sol, Kakert. Et ce sera tout près d'un premier essai. Chip Cox qui réussit le plaqué à la ligne de 53 des Alouettes. Évidemment, bien... Il faut arrêter le jeu au sol lorsqu'on affronte les Argonautes de Toronto. C'est leur pain, c'est leur beurre. Ils veulent courir. Ils aiment ça, le jeu physique, le jeu robuste. Par contre, ce que l'attaque a fait dès la première séquence, marquer 7 points, c'est excellent pour la défensive des Alouettes parce que plus les Alouettes vont marquer des pointeaux dans le match, plus les Argonautes vont devoir quitter leur jeu au sol et ça va faciliter la tâche de l'unité défensive montréalaise. Premier essai aux 53 des Alouettes. On y va par la passe. Cleo Lemon cherche un receveur et la passe complétée au vétéran Jermaine Copeland. À la ligne de 38 des Alouettes pour un gain de 15 belges à Jermaine Copeland. C'est sa 15e passe captée cette saison. Bon, des fois on fait des farces avec Cleo Lemon, il faut presser le citron et des fois il joue comme un citron. Regardez, même Cleo Lemon, si tu mets zéro pression sur lui et qu'il a une belle zone de protection, lui aussi va compléter ses passes. La pression était inexistante. La ligne défensive des Alouettes, ça c'est une facette qu'il faut absolument améliorer. Premier essai à 10, la passe de Cleo Lemon complète à l'extérieur et c'est Brandon Rideau qui est poussé en touche par Marcus Dell. 12e passe captée pour Brandon Rideau. Le plus grand chez les receveurs de passes des Argonauts à 6 pieds et 4 pouces. On profite du coussin que Marc Estelle lui concède. Ça, c'est un petit jeu facile. Le quart le voit, le receveur le voit. De la fois, ce n'est pas compliqué. On attaque ce que la défensive nous donne. De la fois, la défensive va tapater, par contre. Elle va te montrer quelque chose et elle va changer lorsque le jeu débute. cette fois-ci, ça a été facile. En deuxième et trois, on retourne au sol avec Kakert. Fin de jeu au sol, la passe complétée à Andrew Dury. Dury à la ligne de 20, finalement poussé en touche par Chip Parks à la ligne de 15. Trêve à la fin de Cleo Levin. Fin de jeu au sol à Kakert et Dury. Dans le flanc, elle était complètement seul. Premier essai dans la zone payante. Je ne veux pas dire que c'est normal, mais s'il y a une équipe que c'est difficile de faire face à des fins de jeu au sol suivie d'une passe, c'est bien Toronto. Parce que Toronto aime ça courir. Donc, tu dois respecter le jeu au sol et c'est parfois que tu mords dans des fins de jeu au sol et le jeu de passe devient disponible. Là, on était chanceux. Il y avait Protect Off on a frappé à l'extérieur du terrain. À la ligne de 15, premier essai 10. Levin, chercheur-receveur, s'avance maintenant. La passe complétée à Rideau. Flaqué réussie par Marc Estelle immédiatement à la ligne de 9. Alors, ce sera un gain de 6 belges à Brandon Rideau. Deuxième essai. Parce que Brandon Rideau, c'est le format receveur de passe Alouette de Montréal. 6 pieds 4, c'est une grande cible. Par le fait même, Cleo Levin sera toujours plus précis lorsqu'il va lancer à son receveur de 6 pieds 4. Le rayon des bras, ça couvre pas mal plus d'espace. Deuxième et 4 à la ligne de 9. Les Alouettes, 27-0. Première séquence passent à l'attaque pour Toronto. On est venu au sol avec Kakert. Kakert est arrêté. Anwar Stewart. On a parlé d'Anwar Stewart avec la blessure à J.P. Bikensiak au poste de plaqueur. Anwar Stewart qu'on risque de voir à l'occasion comme plaqueur ce soir. Celui que je surnomme le bon vieux Stou. On dit qu'il a ralenti, donc on préfère le faire jouer comme plaqueur. Il a fait le travail. Oui, parce qu'il a encaissé un bloc de Cédric Gagné-Marcoux. Il était en mesure de s'en débarrasser et de faire le plaqué. Donc ça, ça prend de la force pour faire ça. Alors on force les Argos à tenter un placement. C'est Grant Shaw qui est là, 1-2 cette saison. Préfontaine sur les lignes de côté. Il n'est pas en uniforme. Alors tentative de placement de 15 belges et c'est réussi. Les Alouettes mènent 7-3 au premier quart. Vous regardez le football rona des Alouettes à LDS. Alors 7-3 les Alouettes en avant. Les deux équipes qui ont marqué lors de leur première séquence à l'attaque. Beauté de reprise effectué par Grant Shaw. Meprey. Meprey saisit le ballon à la ligne de 7. Meprey qui a un bon coussin devant lui. Le voilà au 25. Et finalement, il est frappé saliment à la ligne de 29. Plaqué réussi par Lynn J. Shell sur les unités spéciales. Alors, après 5 matchs, on voit l'affiche de S.J. Green 2009-2010 et là, il est rendu à 25 passes captées 430 verges. C'était son troisième touché. Alors, excellent début de saison pour S.J. Green après seulement 5 matchs. Et le pari de Trestman qui n'a pas fonctionné. Après un botté de précision, tu peux prendre le ballon 35 ou demander le botté d'envoi. Demande le botté d'envoi. On part à la ligne de 29. Ça fait deux fois qu'on se fait arrêter à l'intérieur du 30 sur des retours de botté d'envoi. Premier essai, Etis. Garfield s'avance. La passe complétée. S.J. Green Green à l'extérieur et Green, premier essai. S.J. Green qui se rend jusqu'à la ligne de 42. Ce sera un gain de 12 verges. On décide de jouer en couverture de passes. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on met une pression à trois joueurs seulement. Donc, tu t'attends dans ce temps-là. Tu ne veux pas accorder le long jeu. Tu vas accorder les petites passes. Mais si tu n'es pas capable de te rendre au point de réception et de faire les plaquer rapidement, ça ne sert à rien. Cette défensive-là, c'est excellent quand tu forces la passe au dépanneur si tu es capable de plaquer rapidement ou sinon, ça ne sert à rien. La nouvelle formation à cinq receveurs. Pas en espèce à Brandon London, mais London est accueilli immédiatement par Byron Parker, le vétéran en demi-de-coing du côté large du terrain. Alors, ce sera un court gain. Un gain de quatre verges. Et puisque c'est un deuxième essai et long, deuxièmes essais, deuxièmes essais, on sort un receveur de passes, on amène Kerry Carter. On a besoin d'un plus long tracé de passes pour aller chercher le premier essai. Donc, on amène de la protection supplémentaire pour aller chercher le temps nécessaire et permettre au jeu de se déployer. Alors, un deuxième essai et six verges à franchir pour les Alouettes. Pression à trois. Cardio s'avance. Cardio qui remet à Brandon Whitaker. Whitaker, premier essai. Alors, Brandon Whitaker se range jusqu'à la ligne de 54. Ce qu'on soulignait la semaine dernière, aucune passe captée pour la première fois de la saison. Une aucune fois, on avait lancé le ballon en direction de Brandon Whitaker. En grande partie en raison du travail de la défensive des Tiger Cats. Absolument. Il devait rester sur le blitz. Par contre, on avait oublié la passe-pillage à Brandon Whitaker. La semaine dernière, ça aurait pu aider les Alouettes à quelques reprises. Et onze réceptions lors du premier match contre Toronto. La passe complétée cette fois, Brian Bratton. Bratton à l'extérieur et Bratton quitte le terrain. Il est frappé solidement. Il a glissé, ce qui s'est fait mal, Bratton, mais a perdu l'équilibre. Il a donné contre l'endroit où on garde le Gatorade chez les Argonauts. Jordan Younger sur le plaqué, un plaqué sévère, un impact violent. Je n'ai pas aimé sa réaction à la piste. Est-ce que c'est Younger ou c'est Parker? En tout cas, c'est le 26 ou le 28. Tu viens de donner un bon coup d'épaule. Tu lui as donné une volée au receveur. Tu l'as puni. Tu n'as pas besoin d'aller l'écoeiller et d'aller le... Le narguer. Le narguer. Moi, je serais pas mal plus sévère si j'étais un arbitre. Moi, je ne suis pas capable d'accepter ça. Deuxième essai et trois. On est au sol avec Brandon Whittaker et Whittaker qui se rend jusqu'à la ligne de 44 des Argonauts. Ça devrait être suffisant pour un premier essai. Voilà, c'est confirmé. Alors, un autre premier jeu pour les Alouettes au sol avec Brandon Whittaker aux 44 des Argonauts. Est-ce que les Alouettes font bien présentement? La ligne à l'attaque, ce qu'elle fait bien à tous les jeux au sol depuis le début du match. On empêche toute pénétration. La semaine dernière, quand je regardais le match Toronto-Edmonton, il y avait toujours un des placards des Argonauts, notamment Claude Rotten qui était toujours dans le champ arrière d'Edmonton pour bousiller le jeu au sol. Là, on a réussi de le contrer à la ligne d'engagement. On permet à Whittaker de s'amener à la ligne d'engagement, de prendre sa vitesse et d'aller chercher la distance nécessaire. Formation à deux élits rapprochés. La passe de Calvio et c'est complété! Kerry Watkins qui vient de capter excellent catch de Kerry Watkins. Alors, c'est maintenant égalité entre Antelie-Calvio et Damon Allen. 5158 passes complétées. Alors, huit en huit en début de match pour Antelie-Calvio. Mais quel catch de Kerry Watkins! Et c'est ce qu'il fallait faire la semaine dernière dans des défensives combatives. Des couvertures homme-à-homme des Tiger Cats. C'est ça qu'il fallait faire et on ne l'a pas réussi à le faire la semaine passée. En tout cas, du moins pas de façon constante. Les attraperts et contestés. Bon, Toronto, à l'occasion, ils vont amener le blitz. Ils vont faire de la couverture à Mahomes. Ce n'est pas toujours la même chose qu'ils vont présenter à Kébio ou sinon, ils vont se faire découper en petits morceaux. À la ligne de 28 des Argonauts, premier essai 10. Allez-moi, on y va par la passe. Calvio s'installe parfait jusqu'ici dans la zone de début. Et là, il y a eu un petit peu de confusion entre Watkins et Calvio. Watkins a bifurqué à l'intérieur, mais il y avait quand même une belle couverture de la part de Lynn J. Schell. Première passe incomplète pour Calvio ce soir. Oui, c'est le genre de situation. Tu te demandes si Calvio, ce n'est pas tout simplement débarrassé du ballon. Calvio comprend qu'une passe incomplète, ça ne te fait pas perdre un game. Loin dans la zone de début, il n'y a pas de problème. Comme je dis, à moi que ce soit le dernier jeu du match, tu as besoin de la compléter. Mais en général, on passe au deuxième essai. On continue notre séquence. Deuxième essai et 10. Toujours à la ligne de 28 des Argonauts. Deuxième séquence des Alouettes. À nouveau par la passe. Calvio, la passe complétée. Premier essai. Brandon London jusqu'à la ligne de 10. Alors voilà, Calvio maintenant seul en tête. 5159 passes complétées en carrière pour Anthony Calvio. Premier essai et la zone de début pour les Alouettes. Tu sais, ce que j'aime, c'est qu'il reste trois minutes au premier quart. Et un beau geste à la part des Argonauts parce qu'on vient de le souligner au tableau indicateur ici même à Toronto. Et on entend la réaction de la frêle Anthony Calvio qui vient de devancer Damon Harlan au premier rang de l'histoire pour les passes complétées. Brandon London qui fera partie du quiz. À la ligne de 10, on y va Darren Diedrich. Diedrich à l'extérieur. Diedrich se rend jusqu'à la ligne de 4. Alors c'est un gain de six verges pour Darren Diedrich. Alors reste maintenant deux passes de toucher pour 400. Il est premier pour les passes complétées. Et d'ici la fin de la saison, c'est le demeure en santé qui va devancer Damon Harlan pour les verges par la passe. Oui, j'imagine que cet automne, il doit sûrement avoir un match contre Toronto. Il faut croire que c'est contre Toronto qu'il établit les nouvelles marques. Contre Toronto, le toucher Éric Deslauriers, la 395e passe de toucher. C'est ça. Ici à Toronto, les passes complétées. Alors il faut croire que pour le nombre de verges par la passe, ce sera contre Toronto à l'automne. Exactement. On a entendu le sifflet de l'arbitre Kim Murphy. Alors que les Elouettes sont à la ligne de 10, deuxième essai et 5. Pardon, à la ligne de 5, deuxième essai et la zone de début. Jim Barker qui le sait. Tu ne peux pas laisser les Elouettes commencer en Lyon comme ça parce qu'on n'a pas une attaque explosive du côté des Argonautes. On n'est pas équipés pour faire du football de rattrapage. Il faut absolument limiter les dégâts ici du côté de Toronto. 2 MS1, la zone de début. Calville dans la zone de début et la passe qui a été touchée. Alors, passe incomplète. Cary Watkins était le receveur visé surveillé par Lynn J. Schell. Sean White s'amène sur le terrain pour une tentative de placement. C'est quasiment gênant de le dire. Une tentative de placement d'environ 12-13 verges. Ça, c'est choquant pour une attaque. Il n'y a pas un joueur à l'attaque qui est content présentement. Il va se faire arrêter à l'intérieur du 5. 13 verges pour Sean White. C'est son 9e bâté de précision dans la zone payante de cette saison. Donc, lorsque le ballon est à l'intérieur de la ligne de 20 et c'est réussi. Donc, les Alouettes mettent maintenant 10-3 face aux Argonauts de Toronto. On est toujours au premier quart. Vous regardez le football. Rona des Alouettes à RDS. Deuxième séquence à l'attaque pour les Argonauts et Cleo Lemon. C'est 10-3 Montréal. 1 minute 24 à jour au premier quart. Alors, bon début de match pour Cleo Lemon qui, la semaine dernière, avait été 5 en 5 avant de quitter en raison d'une blessure. Oui. Alors, c'est 9 en 9 maintenant pour Cleo Lemon dans ses deux derniers matchs. Il y a un gros sur le ballon à la ligne de 30. Premier essai 10. Passe rapide complété à André Durie. Durie qui quitte le terrain à la ligne de 38 pour un gain de huivage. Passe rapide, évidemment. C'est dur de se rendre au carrière dans ce temps-là, mais je regardais le travail de la ligne défensive. Mais moi, la question que je me pose... Tu sais, on met Stuart qui est un allié défensif comme plaqueur. Jermaine McIlwain, l'année passée, il a joué plaqueur toute l'année. Ce n'était pas plus facile de mettre McIlwain comme plaqueur et le bon vieux Stu comme allié défensif. Ils sont en train de nous dire que Stuart ne pourrait pas faire un match dans l'année comme allié défensif à son ancienne position. Y a-tu vraiment ralenti tant que ça? Tu sais, je me prouve... Je trouvais ça, en tout cas, les réflexions qu'on peut avoir comme ça. Kakert en deuxième et deux, arrêté par Diamond Ferry, secondaire extérieure, mais ce sera suffisant pour un premier jeu jusqu'à la ligne de 42. Il vient de quatre vents au jeu pour Kakert. Stuart, qui encore, malgré toute son expérience, malgré ses coupes grises, ses prix comme joueurs défensifs de l'année, il faut qu'il se prouve à chaque année. On dirait qu'à chaque fois, il y a toujours un scénario qui fonctionne contre lui. Là, on amène trois joueurs de ligne défensive. On a rajouté un secondaire dans la formation chez les Alouettes. C'est le cox. En premier essai 10 et passe incomplète. Alors, il y avait Cox et Diamond Ferry qui s'amenaient les deux secondaires extérieures. Alors, passe incomplète. Deuxième essai 10 avec encore 18 secondes à faire à ce premier quart. Oui, c'est intéressant parce qu'un front-trans, avec des secondaires supplémentaires. C'est le genre des situations que tu amènes... On avait flairé la passe du côté des Alouettes. Parce que normalement, un front-trans, peut-être parfois plus difficile... C'est plus facile de courir contre ce front-là parce qu'il y a des grosses brèches dans le front. Il y a juste trois joueurs de la ligne défensive. Deuxième essai 10. Leo Lemans avance. La passe qui est finalement captée. Coppone dans le chonguil avec le ballon. est en mesure de conserver pour un premier essai à la ligne de 55. Un guet de 13 belges au vétéran Jermaine Copeland. Fin du premier quart à Toronto. Les Alouettes mènent de 10-3 contre les Argonauts. Vous regardez le football rona des Alouettes à RDS. Donc, les Alouettes qui mènent 10-3 contre les Argonauts à Toronto après un quart de jeu. Donc, c'est revenu peut-être plus dans la normalité des choses chez les Alouettes. C'est-à-dire première séquence en attaque qui a été efficace jusqu'au bout. Les Alouettes ont marqué un toucher. Oui, et on joue très bien du côté des Alouettes. On se demandait comment ils allaient répondre. Mais ils ont très très bien répondu que Calvio, à un moment donné, était 8 en 8. Il semble tout à fait en contrôle de ce match-là. Ce qui me surprend toutefois un peu, c'est de voir que Toronto n'a pas blitzé une fois du match. On a même mis beaucoup plus de pression à 3 que de blitz alors qu'on a vu les autres équipes avoir de succès à Saskatchewan. Et voilà. Et je sais que ce n'est pas le style de Toronto, mais il me semble qu'on peut ajouter quelques jeux pour peut-être essayer de déstabiliser un peu Calvio, ce qu'on n'a pas fait encore. Puis peut-être qu'on va voir plus tard dans le match. Merci Marc et Mathieu. Au centre du terrain, premier essai 10. À la ligne de 55 pour les Argonauts, c'est le début du deuxième quart. Kakert le porteur de ballon. Kakert s'en va à l'extérieur, accélère. Kakert est rapide. Et finalement, il est rejoint par The Audrey Dix et Chip Cox. A perdu du terrain par la suite, a perdu son casque également. Alors qu'on voit les statistiques après le premier quart. 134 verges par la passe pour Anthony Calvio, 66 pour Cleo Lemon, 156-82 en faveur des Éloites et le temps de possession comme c'est souvent le cas dans les matchs Alouette-Argonauts, Pierre. 9 minutes 27 pour Montréal. C'est souvent le cas pour la défensive des Argonauts qui en moyenne depuis le début de la saison passe 35 minutes sur le terrain. Donc ça veut dire que l'attaque des Argonauts sur le ballon pendant seulement 25 minutes difficile de marquer des points. Évidemment, la défensive des Argonauts est brûlée rendue en deuxième demi. Un gain de 5 verges pour Chad Kakert. Deuxième et 5. On y va par la passe. Lemon s'installe. Toute une longue passe à la ligne de fin. Il s'est capté. Spencer Watt devant Billy Parker. Alors, receveur canadien qui saisit pour un gain de 30 verges à Spencer Watt. La semaine dernière, il a capté une passe de 48 verges contre les esquivaux d'Admonton. Alors, tout d'un coup, il devient l'arme spéciale pour Cleo Lemon lorsque vient le temps d'attaquer les zones profondes. et ça, ça fait du bien parce qu'une attaque conservatrice, ça te prend des gros morceaux de terrain à l'occasion. Sinon, c'est pas vrai que tu vas traverser le terrain de façon méthodique à chaque fois. Mark Trestman lance son mouchoir. Alors, est-ce qu'on croit que Spencer Watt n'avait pas possession du ballon? On veut aller à reprise vidéo du côté des Éloïtes. Lorsqu'il avait quitté le terrain, il n'avait plus possession du ballon. Mais est-ce qu'on va juger qu'il avait le ballon, qu'il a été plaqué, que le genou est allé au sol et qu'une fois sorti le terrain, il a échappé le ballon. Donc, ça, c'est pas évident. Alors, d'un autre angle, ici, le ballon bouge. Moi, je pense que c'est un attrapé. Il a perdu une fois qu'il a quitté le terrain et le contact au sol avait été fait. Marc Trestman qui demande d'aller à la reprise vidéo. C'est un gain de 30 verges présentement à Spencer Watt. Le plus long jeu cette saison chez les Argonauts, c'est 53 verges, malgré qu'on on excelle dans la facette des gros jeux. Alors, c'est quand même intéressant du côté des Argonauts. C'est pas une équipe qui marque beaucoup de points. À 21 points par match, septième dans la Ligue canadienne. Oh, il faut arrêter de se tirer dans le pied. Dix-neuf revirements fois, on a donné le ballon à l'adversaire. C'est incroyable. On est à moins onze dans le ratio. Après seulement cinq matchs. Et ça, ça ne va pas ensemble. C'est contradictoire. Une équipe qui court avec le ballon, qui est quand même conservatrice au niveau de l'attaque, ne peut pas se permettre d'être victime de revirement. Ça ne va pas ensemble. Une équipe explosive qui marque des points rapidement. c'est pas grave. Finances d'interception, c'est pas grave. On va revenir. Mais quand tu s'en casses, ça te prend du temps. Marc Trussman n'a pas gain de cause. Passe captée par Spencer Watt. Le ballon à la ligne de 20 des Alouettes. Première essaye dix pour pour les Argonauts. On va avoir droit à un duel de quart arrière. Cleo Lemon, qui connaît un bon début de match. Formation à cinq rejoueurs chez les Argonauts. Cankert dans le champ hier. Première essaye dix. Leo Lemon, la passe pour envoyer Dury dans la zone de début. C'est trop là. Passe incomplète parce qu'il manquait un peu de précision et là, Dury s'est fait mal parce que lorsqu'on quitte le terrain à cet endroit, il n'y a plus de gazon synthétique. Alors, on glisse rapidement. On voit la surface, c'est très glissant. Alors, André Dury qui s'est fait mal à la toute fin du jeu. La passe qui était trop longue de la part de Cleo Lemon. Le jeu agressif de la part de Toronto. On veut tirer la défensive des Alouettes. On veut le... On revoit là. Oh, oui, de son épaule gauche. Mais ça, c'est le genre de jeu que même si tu ne complètes pas la passe, ça paye des dividendes parce que les Alouettes vont devoir respecter le long jeu, vont donner un peu plus d'espace au jeu au sol, un peu plus d'espace pour les courtes passes. Et les Alouettes ont fait la même chose. On a fait quelques longues passes. Moi, j'ai toujours eu pour dire qu'il y a au moins deux bombes par quart. Pour garder la défense honnête. Parce que tu peux avoir une passe complétée. Tu peux avoir une pénalité d'obstruction contre le receveur. deuxième et dix dans la ligne de vingt des Alouettes. La nouvelle formation à quatre receveurs dans la zone des mains encore une fois. Un contre un. C'est capté. Spencer Watt avec le touché. Cette fois, c'est Billy Parker qui glisse et qui perd l'équilibre à la toute fin du jeu. Spencer Watt, son premier touché de la saison. Troisième passe de touché de la campagne pour Cleo Lemon. et c'est dix-neuf Montréal. Alors, receveur canadien de l'université Simon Fraser. On le voit, c'est le demi-séré donc il peut attaquer la ligne d'engagement avec rapidité. Son mouvement. Billy Parker, évidemment, position intérieure donc on veut empêcher le receveur d'aller à l'intérieur vers les poteaux. Spencer Watt dit pas de problème. Moi, je pense que je suis plus rappelé que toi. Toi, tu cours par en arrière. Donc, quand tu viendras le temps de pivoter sur toi-même, je vais créer de la séparation. La passe était sublime. La passe a fait courir le receveur jusqu'à dans le coin. Alors, excellent jeu offensif des Argonauts. Égalité 10 à 10. On est au début du deuxième quart. Il faut regarder le football. Rona, des Alouettes à RDS. Alors, huit jeux, 80 verges en 2 minutes 14. Passe de 20 verges à Spencer Watt. Il y avait eu une passe de 30 verges à Spencer Watt également auparavant. Une autre bonne séquence pour les Argonauts et Cleo Lemon. Donc, les deux équipes qui ont marqué chaque séquence à l'attaque jusqu'ici. Et Billy Parker qui est le demi-défensive visé par les Argonauts. Maprey saisit le ballon à sa ligne de 15. Il s'en va au centre au 20, 25. Et là, Maprey qui se rend jusqu'à la ligne de 29. On n'aura pas gagné une seule fois. Ça fait trois retours. Ça fait trois fois qu'on se fait plaquer à l'intérieur du 30. Il ne faut pas dire qu'on a gagné nos batteurs sur les retours de beauté d'envol. Donc, dans ce temps-là, ça donne de longs terrains. La beauté, c'est que tu as inténué Carvio, un quart très mature et surtout très patient contre la défensive des Argonauts. Des fois, ça devient plate pour un quart. Des petites passes au dépanneur, des petites passes dans le flanc, un peu de jeu au sol. Ce n'est rien de spectaculaire. Il y a des quarts qui se fatigeraient et qui devraient forcer le jeu. Pas qu'à Vio. Il est très mature, très patient. La nouvelle formation à deux alliés rapprochées. Fin de jeu au sol. La passe complétée. Non, Kerry Carter qui a jongle avec le ballon. Alors, passe incomplète. Berker qui était le deuxième allié rapproché. On l'avait envoyé ensuite dans le flanc et ne peut maîtriser la passe d'Anthony Calvio. Deuxième essai et dix. Là, c'est important pour l'attaque d'aller chercher un premier jeu. Parce que là, on vient d'accorder un toucher. On n'a pas eu un bon retour sur les unités spéciales. Là, il faut que l'attaque prenne les choses en main. Parce que si on fait un autre jeu raté et on doit dégager, tout d'un coup, l'énergie, ça va se transformer. Se transporter du côté de Toronto. Deuxième essai et dix. Pression à trois seulement. Passe-piège complété à Brandon Whitaker et Whitaker qui se rend jusqu'à la ligne de 37. Ce ne sera pas suffisant. Un gain de vivage pour Brandon Whitaker. Belle réaction. Belle réaction des Argonauts lors du premier match entre les deux équipes. Ces petits jeux-là donnaient tout le temps de long gains pour les Alouettes. On avait... du côté de Toronto, on avait dit qu'on a été mauvais sur nos angles de poursuite. on a été mauvais sur nos plaqués. Beaucoup trop de verges après l'attrapé. Là, on s'est ressaisis sur ce jeu. Sean White de cette saison, moyenne de 40 verges sur ses bottées de dégagement. Chad Owens, l'excellent retourneur chez les Argonauts. Très haut et court vers les lignes de côté et le ballon qui roule tout à Chad Owens, mais Owens est en mesure de le récupérer immédiatement avec Jeff Hecht qui s'amenait rapidement sur des unités spéciales. 11 minutes 32 à faire en première demi. Vous regardez le football rônant des Alouettes à RDS. On parlait des revirements avant le début du match. Les Alouettes, seulement une interception et seulement six sacs du corps. On compare ça à Winnipeg, Pierre. Winnipeg, c'est sept interceptions et 21 sacs du corps. On parle d'un total de 28. En fait, la pression, ça fait exploser les tuyaux. Il n'y a pas assez de pression du côté des Alouettes. Ça va ensemble. 21 sacs du corps, sept interceptions, six sacs du corps, une interception. Parker qui vient réussir le plaqué sur Chad Kacker de cette fois. Alors, belle réaction du demi-défensif. Et perte de terrain, perte de deux verges sur la course. Ça, c'est une expression que beaucoup d'entraîneurs utilisaient. Pressure burst pipes. La pression fait éclater les tuyaux. donc c'est encore un bon moyen de faire rater les Jeux. On serait capable d'appliquer une pression constante jeu après jeu, mais c'est un gros problème chez les Alouettes. On n'est pas capable depuis le début de la saison. On est au dernier rang pour les sacs du corps. Deuxième essai, 11. Hors jeu. Fénalité et la passe est complétée à Kacker. Kacker, premier essai. Mais Kacker qui est finalement poussé en touche devant le banc des Alouettes. Il y avait hors jeu du côté des Alouettes. Ça semble être contre les Alouettes. On a mené un blitz et on a fait se faire prendre comme la semaine dernière finalement face au Tiger Cats. C'est contre Toronto. Alors la pression a fait bouger un joueur. Je me demande si ce n'est pas un receveur de passe parce qu'il y a des joueurs de la ligne à la défensive qui ont bougé. Jermaine Copeland. Et ça, c'est ça qui arrive. Quand tu arrives et tu commences à manquer de vitesse, tu veux voler les départs parce que ce n'est plus un genot ça, Jermaine Copeland. Il commence à manquer de vitesse donc il ne peut pas arriver en retard mais ce n'est pas la première fois cette saison qu'il se fait avoir et ça, c'est une grosse pénalité qui fait mal. Ça a bien coûté un morceau de terrain d'environ 30 verges. Deuxième et 16 maintenant. Les Argos à leur ligne de 30. Fénalité à 4 joueurs. Jeu de tirer avec Kakert qui court au centre et Kakert ce sera tout près notre premier essai. Ah oui, ça va suffisant. Premier jeu à la ligne de 49. Gain de 19 âge à Chad Kakert. Belle accélération. Jeu de tirer. Tout le monde s'attend à un jeu de passe. Donc on laisse les joueurs de la ligne défensive s'amener dans le champ arrière et on remet au porteur de ballon en délai. Le porteur va s'installer comme si c'était en protection. On remet le ballon. Jermaine McElvain qui se fait pousser à l'intérieur. Ça permet à Kakert de prendre sa rapidité. Des plaqués ratés. On a été surpris par sa rapidité. Il est très, très, très rapide. Au 49, premier essai 10 maintenant. Le Mane, la longue passe pour Chad Owens qui travaille contre De'Andre Dix et c'est rabattu par De'Andre Dix. Deuxième passe rabattue cette saison pour le demi-de-coin du côté large chez les Alouettes. Dix a très bien travaillé. La passe qui manquait de force, Chad Owens a dû appliquer les freins. C'était un indice pour Dix. La spirale n'était pas très belle. Ballon qui est flottant, qui manque de vélocité. On voit Jamie Elizondo, le compteur à l'attaque. Un ancien chez les Alouettes était entraîneur des receveurs de passes la première année de Mark Trestman. Deuxième édice formation à cinq receveurs. On envoie également Kakert comme receveur, donc six receveurs et la passe qui a été rabattue, John Bowman avec sa deuxième passe rabattue de la saison et les Argos devront dégager. Je ne suis pas sûr que cette passe-là, même si elle avait passé par-dessus Bowman, le receveur qui l'aurait capté aurait été dans le trouble parce que les Alouettes avaient surveillé tous les receveurs de passes. Évidemment, chez Emery et Dominique Picard, ça, c'est de l'intensité sur deux pattes. Les deux. Dégagement de chat, le ballon qui bondait à la ligne de 25, le ballon qui revient, c'est finalement récupéré par Mabry, finalité pour non-respect de l'immunité contre les Argonauts. Alors qu'on aperçoit, Dominique Picard, l'ancien du Rouge et Or. Oui, Grand Shock est le spécialiste pour les bottées d'envol. Et en raison de la blessure après Fontaine, il doit faire tous les bottées ce soir. Et la semaine passée, ça a été pénible, le pauvre. Deux fois, il a raté des bottées de dégagement, des bottées étaient très courtes et en plus, le botté quittait le terrain à l'extérieur du terrain avant la ligne des 20 verges. Donc, l'adversaire, on ajoutait 10 verges en plus. Toronto, 5-yard penalty, first down. Alors, deux fois, ça lui est arrivé contre Edmonton et ça a fait basculer l'allure du match en deuxième demi. Quand on sait, dans des matchs chaudement disputés, la bataille du positionnement sur le terrain est tellement importante. Brian Shock est le spécialiste également des bottées de précision de longue distance. Alors, les Alouettes reprennent le ballon à leur ligne de 33, premier essai et 10. Jeu d'attiré cette fois à Brandon Whitaker. Et Whitaker se rend jusqu'à la ligne de 39 pour un gain de 6 belges. Whitaker avec une moyenne de 6 belges par course, un peu plus de 6 belges, 6,4 belges par course depuis le début de la saison. Ça donne un 400 belges, c'est correct. Tu sais, une attaque qui lance beaucoup de ballons normalement devrait être bonne avec les passes d'âge et devrait être bonne avec les jeux de tirés. Ça se complète parce que tout ça, ça ressemble à un jeu de passes en début. Dans les premières secondes de l'action, tout ça, ça se ressemble. Deuxième essai et 4. Calviot, la passe côté large pour S.J. Green, c'est 4,4, plaqué, réussi immédiatement. D. Webb, demi-défensif recrut de l'Université Florida State qui vient faire le travail sur S.J. Green et empêche les Alouettes d'aller chercher un premier jeu. C'est tout un plaqué de D. Webb parce que S.J. Green, c'est un gros receveur. Il y a de l'espace. D. Webb doit arriver rapidement parce qu'il ne veut pas que le receveur gagne le premier essai. Mais quand tu arrives rapidement, des fois, tu arrives hors contrôle. Donc, les receveurs peuvent éviter. C'est tout un travail, tout un plaqué du joueur des Argonauts. Alors, ça force Sean White à dégager. Deuxième dégagement de suite pour les Alouettes à l'attaque. Argonauts, ça, 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 ça ne prend pas de chance. On joue debout. On ne veut pas se faire passer un jeu truqué. Chad Owens, ballon qui bondit à la ligne de 35. Véellement récupéré par Chad Owens. C'est Martin Pénard qui vient réussir de le plaquer, mais il y a pénalité pour non-respect de l'immunité contre les Alouettes. 7 minutes 32 à faire en première demi. Vous regardez le football ronard des Alouettes à RDS. Alors, beaucoup de tennis sur les zones de RDS, également sur les zones de RIS. On parle de plus de 100 heures de tennis au cours des prochains jours entre le 8 et le 12 août. Coupe Rogers à Montréal et à Toronto. Les hommes à Montréal, les femmes sont à Toronto, alors on ne va pas manquer sur les zones de RDS et de RIS. Cleo Lemon, on va s'afficher jusqu'ici. 8 en 12, 116 verges et un touché. Les Alouettes reprennent le ballon à leur ligne de 37. Premier essai 10. Fin de jeu seul. Lemon se déplace à sa droite, cherche un receveur. et finalement, ça défaite tout simplement du ballon. On pensait avoir libéré Shadow Wins dans le fond, mais les Alouettes n'ont pas été bernés sur ce jeu. et ça, c'est peut-être quelque chose que l'année dernière, Cleo Lemon ne fait pas. Cleo Lemon ne fait pas. Il comprend la situation. Regarde, je ne passerai pas le jeu. Je vais tomber à la deuxième et 10. Ce n'est pas le fun. Au moins, je vais avoir une chance de continuer ma séquence. L'an passé, peut-être qu'il a renforcé le jeu. Il aurait lancé une interception. Là, ça débarrasse du ballon. Deuxième et 10. La passe de Lemon au centre et c'est intercepté par Billy Parker. La passe qui a donné contre Jermaine Coakland et Billy Parker qui réussit l'interception. Alors, seulement la deuxième interception de la saison chez les Alouettes et les deux contre Toronto. Et ça, ça va faire du bien à Billy Parker parce que la semaine dernière, il avait raté une interception. Bien, une possibilité d'interception avec 16 secondes à faire au deuxième quart. Et à l'entraînement cette semaine, quand je suis allé voir, il a intercepté deux passes à l'entraînement. Et c'était l'euphorie. Le party a levé. Quand Billy Parker a intercepté les deux passes à l'entraînement des Alouettes, c'était l'euphorie dans le sens que les gars l'avaient sûrement taquiné. Parce que quand on a regardé les bandes d'idées, on a dit, voyons donc, Billy, il faut que tu attrapes ça, ces affaires-là. Alors, c'était drôle de voir aller les Alouettes. Brandon Whitaker, jusqu'à la ligne de 41. Alors, pour Billy Parker, sa première interception de la saison, évidemment. C'est seulement la deuxième pour les Alouettes. Alors, les Alouettes qui sont maintenant à plus deux au chapitre des revirements. C'était plus un avant le match aujourd'hui. Il n'est pas surprenant de voir les deux équipes en tête qui dominent à plus onze, Edmonton et Winnipeg. Oui, il y a moins douze par en tour. Deuxième essai et quatre à la ligne de 41. Pression à trois. Caldeo s'avance. Ça passe pour Brandon Whitaker. Whitaker, qui est finalement arrêté, mais ce sera suffisant pour un premier jeu. Plaqué, réussi par Ricky Foley, l'allié défensif canadien. Juste pour vous donner une idée, tu sais, le revirement, le ratio des revirements, c'est pas juste pour remplir du temps qu'on vous parle de ça comme une statistique importante. Les Alouettes, cette année, quand ils ont perdu les deux matchs, étaient dans le négatif. Ration négatif, deux défaites. Cette année, les équipes qui ont un ratio négatif, deux victoires, 16 défaites. Il y a juste Calgary qui a gagné deux matchs malgré un ratio négatif. Alors, tu sais, ça dit tout, là. En tout cas, peut-être que ça dit pas tout, mais ça en dit beaucoup. Premier essai, 10. À la ligne de 36, c'est des Argonauts. Calviot se déplace à sa droite, il se déplace à sa droite, revient maintenant à sa gauche, cherche un sonore, décide de courir. Calviot qui finalement glisse à la ligne de 32 avec Daryl Mapp, le secondaire qui s'abnait. Alors, on va chercher environ quatre revanches pour Calviot. Une cinquième course cette saison. Je sais que les Blue Bombers ne jouent pas aujourd'hui, mais Buck Pierce, j'espère qu'il a vu le mal, il a vu le jeu, puis regardez, c'est comme ça qu'il faut faire ça. Si je veux jouer 19 ans dans la Ligue canadienne, j'apprenne à glisser. Voyons. Qu'y aller voir les gens des Gold Eyes à Winifègue dans la Ligue Norton, qui apprennent à glisser au deuxième, les pieds devant. Qui apprennent à se protéger. Deuxième essai et cinq. Question à trois. Calviot s'avance et la passe complétée à la ligne de 20. C'est Jamal Richardson qui est encerclé par trois joueurs des Argonauts. Mais ce sera un gain de 12 belges et un premier essai par non-S.J. Green avec un gain de 12 belges. Et la beauté, c'est que là, quand tu fais face à une défensive de zone, que tu lances à droite du receveur ou à gauche du receveur, le receveur a des chances d'aller chercher le ballon. T'es pas obligé d'être aussi précis. Quand c'est du homme à homme puis que le demi-défensif est à droite, il faut que tu lances à gauche. au 21 maintenant, premier essai 10. On va passer à cinq le receveur. La passe de Calvio et c'est capté à la ligne de 2. Un catch spectaculaire de Jamal Richardson. Alors, Richardson et S.J. Green qui se relancent. On sait qu'il y a toujours une compétition entre les deux d'ailleurs. Une compétition amicale entre Green et Richardson. Et là, c'est Richardson avec un catch de 19 ans à la ligne de 2. Et c'est son pied droit qui a touché à la surface de jeu juste avant qu'il quitte le terrain. Donc, il n'y a pas matière à aller à la reprise vidéo, selon moi. Je ne pense pas que Barker va lancer son mouchoir. On étudiait à des reprises et on a vu que le pied droit du receveur des Alouettes offre le talon à toucher au sol avant de quitter le terrain. Premier essai à la ligne de 2. Diedrich, le porteur de ballon. Diedrich qui se profile. Touché! Darren Diedrich! Son deuxième touché au sol de la saison et les Alouettes qui reprennent les devants sur le touché de Darren Diedrich. Course de 2, Belge. Ça, c'est plaisant pour Mark Trestman parce que ça, c'est du football d'équipe défensive qui crée un revirement. L'attaque marque un touché à la suite de ce revirement-là. Il faut que tu assommes deux fois l'adversaire ici. Sean White se met pour la transformation. Et les Alouettes mènent maintenant 17 à 10. Les Alouettes qui reprennent les devants grâce au touché de Darren Diedrich qui sont deuxièmes de la saison. Deux minutes de 57 à faire en première demi. Les Alouettes mènent 17 à 10 contre les Argonauts. Vous regardez le football rônant. Des Alouettes à RDS. Alors, six jeux, 63 verges en deux minutes et 57 secondes. Cours de deux verges de Diedrich pour le toucher. Alors, après l'interception de Billy Parker, des Alouettes qui reprennent les pas. C'est maintenant 17 de 10. Montréal, deux minutes et 57 à faire en première demi. On va être en voie très haute de la part de Sean White qui a capté la ligne de 25. On ramène le ballon en une jusqu'à la ligne de 39. L'interception de Billy Parker qui mène à se toucher. Absolument. Anthony Carvillo qui vient distribuer le ballon encore une fois. S.J. Green par la suite s'en va. à Jabel Richardson. Un attrapé spectaculaire et on termine avec Dietrich. Alors, Dietrich semble... Lorsqu'on arrive à l'intérieur du 10, ça fait quelques fois qu'on voit Darren Dietrich dans la formation. Donc, un coureur un peu plus costaud que Whitaker. Un style différent. On regarde sur leur ligne de 39. On retourne au sol. Fin de jeu au sol. La passe complétée à la ligne de 50. Andre Dury qui est de retour au jeu. On a discuté en raison de blessures un peu plus tôt. Oui, puis belle sélection de deux. Et moi, ce que je retiens, c'est le nombre de courses la semaine passée. Pendant tout le match, Whitaker avait eu sept courses. Bon, oui, là, Dietrich a participé aussi, mais ça veut dire qu'on a déjà neuf courses. On a déjà plus de courses présentement, mais pendant tout le match, la semaine dernière. À la ligne de 50 maintenant, premier essai est 10. À présent, un gain de 11 verges à Andre Dury. Dury. Encore une fois, c'est Dury. Dury qui est rejoint par Gouzman. Gouzman pousse. Dury en touche pour un gain de 3 verges aux 53 des Argonauts. Pour l'instant, une attaque qui profite du revirement de la défensive. La défensive crée des revirements et aussi, surtout... Là, ça fait un petit peu bizarre, mais il me semble qu'on n'a pas parlé de mauvaise pénalité. On n'a pas parlé d'indiscipline. On n'a pas... Tu sais, à date, je ne veux pas... Être pas fait de valeur. Oui, j'ai été un mauvais soeur aux Alouettes. Ça, c'est un gros changement comparativement à la semaine passée. Au 53, deuxième essai est 7. Et la passe qui est complétée pour Jermaine Copeland. Copeland qui se rend jusqu'au 49 des Alouettes. Premier essai. Jermaine Copeland qui était surveillé par Dwight Anderson. Ça fait combien de fois qu'on voit un tracé vers l'intérieur de la part de Jermaine Copeland en situation de deuxième essai. Alors, j'espère qu'on va allumer du côté des Alouettes. Tantôt, ça avait amené à l'interception, mais ça fait plusieurs fois qu'on envoie Copeland en milieu de terrain. Évidemment, deuxième essai. Deuxième essai, d'habitude, tu vas voir qui, tu vas voir ton receveur numéro un chez les Argonauts, c'est Copeland. premier essai 10, fin de jeu au sol. Lemon, dérabant à droite, la longue passe de Cleo Lemon, c'est complété à Chad Owens qui est poussé en touche par De'Audrey Dix. À la ligne de 37 et des Alouettes, ce sera un gain de 12 verges. Premier essai pour Toronto. là, il faut que la défensive tienne le fort. T'sais, tout est interconnecté. Alors, t'sais, l'attaque vient de marquer. On a fait une belle couverture sur le boîtier d'envoi. Là, il faut pas que la... T'sais, on est allé chercher un 7 points, on mène par 7. Il faut que la défensive monte au barricade. Il faut qu'elle force l'attaque des Argonauts à quitter le terrain. On peut pas laisser les Argonauts riposter immédiatement. On amène Ryan Lucas et Kitwana Jones en défensive. Joue de l'option dans le charrière et Kitwana Jones vient réussir de le plaquer avec l'aide de Billy Parker. Alors, on avait amené Kitwana Jones comme allié défensif à la place de Beaumont. On avait amené Ryan Lucas, le plaqueur canadien et tout un jeu de Kitwana Jones. Et quelle vitesse parce que c'est rare que le joueur qui se fait optionner au point de la ligne est celui qui rattrape le porteur de ballon après que la passe a été faite parce que lui, il jouait le quart arrière et plus après ses parts en poursuite, c'est sûr que le receveur a du ralentir parce que Billy Parker est arrivé. Bel effort de Kitwana Jones, belle poursuite. Ça devient un deuxième essai et huit à la ligne de 35. Leo Levin, la passe, et c'est... Passe incomplète pour Kakert qui était complètement seul. Kakert s'était démarqué. Le maraudeur Crawford était hors position. Mais la passe qui manquait légèrement de force, Pierre. Sinon, c'était touché facile. Parce qu'on avait amené un blitz du côté des Alouettes. Kitwana Jones est seul. Ça force le quart à lancer le ballon plus rapidement et aussi, peut-être qu'il n'a pas été en mesure de terminer son geste de passe vers l'avant. Donc, ça donne une passe qui manque de... qui manque de jus, qui manque de force. 42 verges de la tentative de placement pour Grant Deshares. On a réussi un sur une distance de 15 verges en début de match. C'est réussi en plein centre. 42 verges au Cranshaw avec son deuxième placement. 17-13 des Alouettes Allons retrouver Marc Labrec et Mathieu Praud. Merci beaucoup, Denis Cazavan. Enfin, une interception, un jeu important en défensif chez les Alouettes qui peut changer l'allure du match. Et là, cette fois-ci, pas de pénalité pour rappeler le jeu et mettre les Alouettes dans le trou. On l'a répété toute la semaine, toute la semaine, dans tous les médias, partout. Il faut limiter les revirements, il faut limiter les pénalités et créer des revirements de notre côté. Et c'est ce qu'on a fait. Et dans un match serré comme celui-ci, les équipes ripostent l'une à l'autre. Quand un attaque fait des points, l'autre attaque fait des points, c'est les revirements qui vont faire la différence. Il faut rester discipliné. Les Alouettes qui ont un revirement mènent par quatre points. Mais là, les joueurs semblent avoir compris le message de l'entraîneur-chef, seulement il faut faire ça pour 60 minutes de jeu. Il y a quatre quarts à jouer. On retourne à Toronto. À vous, messieurs. On passe de 5 Verges à Brandon Whitaker sur un premier essai 10. Alors, deuxième et 5. Une 23 à jouer en première demi. Les Alouettes mènent 17 à 13. Bonne première demi. Watkins et London, les receveurs éloignés en deuxième et 5. La formation à 5 receveurs chez les Alouettes. La formation à 3 encore chez les Argonauts. C'est la passe complétée à Brandon London pour un premier jeu facile. London qui se range jusqu'à la ligne de 54. Un gain de 14 verges à Brandon London. On refuse de protéger cette zone-là et Cavio l'exploite depuis le début. Peu importe le receveur, cette fameuse zone courte sur les lignes de côté. Pas vraiment surveillé par les Argonauts. Premier essai 10. La passe pour Whitaker, complétée. Whitaker quitte le terrain à la ligne de 51 des Argonauts. Avec encore 56 secondes à jouer, les Alouettes aimeraient bien ajouter des points à leur avance. Ici, maintenant, par 4. Ils ont toujours leur temps d'arrêt. On a encore beaucoup de temps. Bonne décision de Whitaker de quitter le terrain. Changement défensif du côté des Argonauts. Ce n'est pas la ligne offensive qui va se plaindre. Kevin Huntley quitte le match et on amène un secondaire supplémentaire. En tout cas, les deux gardes ne se plaindront pas du côté des Alouettes. À nouveau, pression à 3 seulement sur les Argonauts. La passe de Calvio qui est complétée à la ligne de 41. À nouveau, Brandon London. Alors, c'est un gain de 10 verges. C'est un autre premier essai au 41 des Argonauts de Toronto. Premier jeu et 10. L'attaque sans caucus chez les Alouettes. À nouveau, formation à 5 receveurs. Calvio se déplace vers sa gauche et Calvio qui se défaite du ballon tout simplement. Avec Ron Flemans qui était là l'ailier défensif tout près de Calvio. Alors, afin d'éviter le sac, on se défaite du ballon. Ah, parce qu'il faut comprendre que t'es dans ce qu'on appelle le no-sack zone. La zone où tu peux pas te permettre un sac du corps ou tout de moins un jeu négatif. Là, présentement, si tu gantes pas une autre verge, tu parles d'un bâté de 48 verges. Donc, tu peux pas accepter le sac du corps puis perdre un 6-7 verge ou avoir une perte de terrain sur un jeu au sol. Alors, c'est important et Calvio, un gars mature expérimenté, comprend la situation. Alors, deuxième et dix. Calvio, la passe qui était derrière Gary Watkins selon des lignes de côté. Alors là, ça devient un troisième essai. Sean White se met sur le terrain. Son plus long botté de précision est 47 verges cette saison. Et là, ce sera sur une distance de 48. Oui, environ 48 verges avec Ricky Santos comme teneur, Martin Bédard pour la longue remise. Et oubliez pas qu'il y a un certain Chad Owens dans la zone de but. Alors, faut pas oublier de couvrir. Faut pas prendre par acquis qu'on va le mettre entre les deux poteaux. Faut tout de suite partir pour couvrir le botté. 48 verges pour Sean White. La remise est bonne et le botté réussit. Alors, c'était en flèche pour Sean White. et c'est son plus long de la saison, 48 verges. Et la séquence se poursuit. C'est maintenant 15 de suite. Ah oui. 15 bottés de précision de suite pour Sean White. Alors, on vous rappelle que les Eskimos d'Edmonton qui vont jouer cette fin de semaine sont toujours invaincus à 5 victoires auquel des fêtes. Et les Eskimos seront les prochains adversaires des Alouettes le 11 août prochain. Les Eskimos d'Edmonton contre les Alouettes au stade de Percival Molson dès 19h30 pour le prochain match des Alouettes sur les ondes de RDS. Les Eskimos combattus les Argonauts 26-25. Un match complètement fou, complètement bizarre. Les Argonauts qui menaient 17 à 1 avec 3 minutes à faire à la première demi. On est rentré au vestiaire 17-15. Deux touchés, des pénalités d'obstruction. Une situation plutôt bizarre à la fin de la demi. Les Argonauts avaient déjà rentré au vestiaire. On dit non, il reste 1 seconde vers le 5 au cadran. Les Eskimos marquent sur une faux filet de footard. En tout cas, regarde là. Et par la suite en deuxième demi, des échappés, des mauvais bâtés de dégagement. Bref, les Argonauts méritent un meilleur sort. Mais, ils ont fait des erreurs coûteuses. Avec 25 secondes à faire, Andre Dury, Chad Owen sont les retourneurs. On envoie ça en flèche. Le ballon qui roule finalement jusqu'à Dury à la ligne de 30. Dury s'en va à l'extérieur pour chasser par Éric Goulayek et Ronald Jones s'en va également. Bon retour pour Andre Dury qui est le carré à la ligne de 54 de Les Éloyens avec 16 secondes à faire à cette première demi. Le seul côté positif de ce retour-là, c'est qu'il a fallu qu'il traverse le terrain horizontalement pour aller chercher une distance. Et ça a pris beaucoup de secondes. Alors, tu sais, en boulogne, il reste seulement 16 secondes à Creole Lemon et on est à la ligne de 54 des Alouettes. Donc, on a peut-être quelques jeux suivis d'un bâté. Si on gère bien notre situation. Premier essai, 10. Le 11. La passe complète à Faupin et Faupin est arrêté au 48 des Alouettes pour un gain de Steve Elge. 10 secondes encore. Bon, il faudra demander le d'intérêt ou sinon, on aura, ça sera le dernier jeu. Donc, avec un temps d'arrêt, on va se permettre d'avoir un jeu et peut-être une situation de boîté. On verra bien quel sera le résultat du deuxième essai. Ça, c'est un gros problème des Alouettes. C'est ça que les Alouettes doivent faire aujourd'hui. Gagner la batteur du premier essai. Si tu réduis la production des Alouettes en premier essai, les statistiques nous disent qu'ils complètent seulement 35 % de leur situation en deuxième essai. C'est dur de continuer des séquences dans ce temps-là. c'est la pire équipe du football canadien. Deuxième essai et quatre verges à franchir. quatre receveurs du côté large pour les Argonauts. Lemon qui lance de l'autre côté la passe complétée André Dury. Dury quitte le terrain à la ligue de 41 avec six secondes à faire. Alors, est-ce qu'on envoie Bradshaw pour une tentative de placement? Est-ce qu'on a encore le temps pour une autre séquence? En fait, on a encore le temps pour un jeu rapide. avec six secondes à faire. Présentement, on parle d'une beauté de précision de 48 verges pour Grant Shaw. mais là, c'est sans hésitation. Et tu n'as presque pas le choix que de viser les lignes de côté. Donc, les demi-défensifs des Alouettes devraient savoir aussi. On a une formation à deux. Seulement trois receveurs de passes et au niveau au sol, Kakert. Kakert s'en va à l'extérieur. Wow! Et Kakert qui quitte le terrain. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps au cadran. On a tenté de surprendre la défense des Alouettes et d'y aller avec une course de Kakert pour le toucher. Mais ça n'a pas fonctionné. C'est ce qu'on appelle vouloir truquer l'adversaire et finalement, tu finis par te truquer toi-même. Un Kakert qui a été trop gourmand qui a mal géré la situation. Là, les Argonauts qui aimeraient bien que ce soit comme la semaine dernière mais à l'inverse qu'on appelle en bas et qu'on dise finalement, il reste une seconde au cadran. Fin de la première demi. Les Alouettes mènent fin à 13 face aux Argonauts de Toronto pour regarder le football de Rona des Alouettes à RDS. La ligne défensive qui a été en mesure de mettre de la pression et qui a forcé Cleo Lamont de précipiter son geste qui a mené à l'interception. D'ailleurs, on voit les statistiques à la mi-temps. C'est 214 verges par la passe, 40 au sol pour 254 verges pour les Alouettes. quand même 221 verges d'attaque chez les Argonauts. Très respectable en première demi. Le seul revirement à l'interception de Billy Parker. Alors, la distribution des passes en première demi. Cinq à Brandon Whitaker, quatre à Brandon London, quatre à S.J. Green, trois à Brian Bratton, deux à Jamel Richardson et une passe à Kerry Watkins. Alors, il s'est bien servi de ses receveurs. Il a eu une passe en direction également de Kerry Carter qui n'a pas été maîtrisé. il a utilisé tout son monde. six receveurs de passe utilisés. Et là, je pense que je vais tomber en main de ma chaise lorsque je vais voir la prochaine statistique. Est-ce qu'on parle de la discipline? Oh! Une pénalité ce soir pour un grand total de cinq verges. C'est le non-respect de l'immunité. C'est sur des unités spéciales. Oui. Ça, c'est ce que j'appelle une bonne pénalité. Oui. Tu ne suis pas prêt à donner cinq verges, mais tu t'assures qu'il n'y a pas de retour de beauté. Alors ça, c'est une pénalité intelligente. Il y en a des bonnes pénalités au football. Regardez ça, match 4 et 5. On parlait de près de 130 verges de pénalité par match. Alors, 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 de reprise effectué par Sean White, début de la deuxième demi, très haut. Capitaine à la ligne de 26 par Chalowinds qui veut aller du côté large. Applique tes freins, change de direction maintenant. Et Chalowinds qui finalement est rejoint à la ligne de 41. Le botte d'envoi vous est présenté par la chaussure ZigTech de Reebok. Propulsez-vous vers l'avant avec Reebok ZigTech. Les Argonauts à la ligne de 41. On voit l'affiche de Cleo Lemon en première demi. Premier essai, 10. Lemon Cackert dans le champ arrière. Lemon, la passe et la réelle. Billy Parker qui retenait Chad Owens. Alors, pénalité. Il fallait parler du fait qu'il avait seulement eu une pénalité en première demi. Là, ce sera pénalité contre Billy Parker. Ouais, je pense que Parker a tout simplement dit « je retiens puis je sais que je vais retenir puis je sais que je vais pénaliser mais je ne veux pas accorder le long jeu. » Parce qu'il s'est fait avoir par la double fin puis ça, regarde, finalement, c'est une pénalité de une quinzaine de verres mais tu donnes pas le long jeu à Chad Owens. Et moi, j'adore les Argonauts de quelques affrouillages parce qu'en plus, on commence le troisième quart avec le ballon. Si on va marquer trois points sur le dernier jeu de la demi et qu'on vient marquer un dessus sur la première séquence du troisième quart, c'est une dynamique qui est différente pour les Argonauts. Kakert le porteur de ballon et Kakert est rejoint par Guzman. Alors, beau travail du secondaire extérieur, Ramon Guzman. Un gain d'une verge seulement pour Kakert au 46. C'est là que les Alouettes normalement devraient être capables d'avoir le bon rôle. On sort Stuart, on amène Ferry, donc cette fameuse défensive 3-4. D'où va venir la pression? Est-ce que c'est une pression à 3, pression à 4, pression à 5? Mais si c'est une pression qui est plus que 3, ça vient de quelle secondaire de ligne? Extérieur, intérieur, gauche, droite, c'est ça qui est compliqué dans ces défensives-là. En deuxième et 9, pression à 3 seulement, la passe qui est trop longue pour Brandon Rideau. Alors, troisième et 5, les Argonauts se devront dégager. En troisième et 9. Et là, ici, les Alouettes, soyez allumés, on garde la défensive sur le terrain. On ne prend aucune chance parce qu'on sait que les Argonauts sont les champions dans les Jeux truqués sur les unités spéciales avec Mike O'Shea, l'instructeur des unités spéciales. Je crois que O'Shea, il aime faire ça quand c'est dans des situations moins évidentes. Là, ça semble trop évident qu'on pourrait y aller avec un jeu truqué. Lui, il a le tour de les choisir dans des situations où on ne croirait jamais oserait faire le jeu truqué. C'en est un jeu truqué et finalement, Shaw qui décide de voter le ballon. Meprey saisit à la ligne de 9 et Meprey qui ramène le ballon jusqu'à la ligne de 15. Alors, Shaw qui attendait voir s'il y avait ouverture devant lui et finalement, il était en mesure quand même d'effectuer son botte de dégagement. Lui, dans le front, il a regardé pour voir si tous les joueurs des Alouettes étaient déjà partis pour faire des blocs. Il avait tous le dos tourné à l'action. Et il ne faut pas que non parce qu'on est resté à l'air du côté des Alouettes. On a regardé le botteur, on a regardé le botteur jusqu'à temps qu'il court, jusqu'à temps qu'il botte le botteur. Donc, on n'a pas dormi, on ne s'est pas fait endormir. Et le résultat est quand même intéressant pour Toronto parce que le ballon est à la ligne de 15. Là, on voulait placer le ballon à l'intérieur de la ligne de 10. Alors, les Alouettes reprennent à leur ligne de 15. Première séquence à l'attaque pour les Alouettes au troisième quart. Calvio, la passe complète et SJ Green conserve le ballon. Frappé solidement par le maraudeur Willie Pyle dans la ligne de 28 pour un gain de 13 verges à SJ Green. Ça, ça ne doit pas être reposant comme maraudeur. Tu sais, tu es Willie Pyle et à ta droite, tu as Jamal Richardson qui arrive et à ta gauche, tu as SJ Green. C'est parce que, regarde, tu ne peux pas gagner. Tu vas vers Richardson, on lance à Green. Tu vas vers Green, on lance à Richardson. Tu te fais entouré par les deux des meilleurs receveurs de passe de l'année canadienne. On en voit trois receveurs du côté large. On n'est pas au sol maintenant avec Brandon Whittaker en plein centre. La formation a deux élits rapprochés jusqu'au 36. Lien de huit verges à Brandon Whittaker. On aura un deuxième essai et deux verges. Deux ou trois. Oui. Je sais que les adouettes ont de très bonnes chances de continuer cette séquence, mais s'il fallait que la séquence s'arrête ici, c'est déjà une belle séquence parce que tu es parti de ta ligne de 10. Tu es rendu déjà à ton 36. Donc, tu rétablis le positionnement sur le terrain si jamais tu ne peux pas poursuivre la séquence. Whittaker qui reprend les devants devant Fred Reed. On retourne avec Whittaker au sol. Premier essai, encore plus. Brandon Whittaker s'échappe dans le territoire des Argonauts à la ligne de 30, à la ligne de 20, finalement poussé en touche à la ligne de 15. Longue course pour Brandon Whittaker qui avait réussi une de 43 verges à Montréal contre les Argonauts. très longue course de Brandon Whittaker pour le premier jeu. Et ça, c'est la beauté d'avoir beaucoup de joueurs défensifs près de la ligne d'engagement. Donc, on se fait avoir gardé tous les gilets bleus. On est très près de la ligne d'engagement parce que c'est une situation de court gain. Et dès que le porteur passe dans la première brèche, tout le monde se fait prendre à court. Les angles de poursuite sont ratés. Whittaker est beaucoup plus rapide qu'on le croit. C'est la plus longue course, le 59 verges pour Brandon Whittaker à la ligne de 15 des Argonauts. Plus longue course de la saison. Alors, dans la zone payante immédiatement pour les Alouettes à la ligne de 15 de Toronto. Premier essai, 10. Caldeville, chercheur receveur. Finalement, remet Cary Carter. Carter est en premier plaqué. Carter qui roule jusqu'à la ligne d'une verge. Donc, Cary Carter qui est venu bien près de se rendre dans la zone des buts. Oui, mais on ne peut pas lui donner sa deuxième roulade parce qu'il avait eu contact avec un joueur de la défensive. Donc, si personne le touche et il tombe au sol et il roule jusqu'à la zone des buts sans être touché, c'est un touché. Et là, effectivement, il avait eu contact. Donc, il ne peut pas... C'est un gain de 14 verges. On place le ballon à la ligne d'une verge. On amène Adrian McPherson dans la mêlée. Trois fois ce soir dans la zone payante. Deux touchés et un placement pour les Alouettes. La semaine dernière, les Argonauts ont été très, très bons pour protéger leur zone de but à la ligne de 1. Est-ce qu'on va être encore capables? McPherson à la ligne d'une verge. Premier essai à la zone des buts. Diedrich à porteur de banon et touché! Darren Diedrich, son deuxième touché du match sur une course d'une verge. Ça n'a pas été facile, mais il faut croire que ça a été suffisant. quand tu cours à la porte des buts comme ça, il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait des contacts. On a vu le ballon traverser la ligne blanche. On vous rappelle que la ligne blanche fait partie de la zone de but. C'est ça, le début. Le début de la ligne. Le début de la ligne, c'est déjà dans la zone de but. Sean White s'amène pour la transformation. C'est réussi, les Alouettes, avec le deuxième touché du match de Darren Diedrich, mais maintenant 27 à 13 face aux Argonauts de Toronto. Vous regardez le football ronant des Alouettes à RDS. Alors, cinq jeux, 95 verges, toussant en 2 minutes 57, course d'une verge de Darren Diedrich. C'est son deuxième touché du match. son troisième touché en deux matchs de Darren Diedrich. Évidemment, c'est son premier match de deux touchés en carrière avec les Alouettes depuis la saison 2006 avec Montréal. Très haut botté de reprise effectué par Sean White, capté à la ligne de 24, Chad Owens au 30 et Owens qui glisse à la ligne de 34. Il a été rejoint par Eric Delaurier et Kerry Carter. Pas de bonnes stratégies depuis le début du match. On botte un peu plus court, mais on botte très haut. Donc, lorsque Chad Owens capte le botté d'envol, il est encerclé par les Alouettes, il n'y a pas de place. Donc, c'est une bonne stratégie pour l'instant. Sean White semble être beaucoup plus à l'aise avec ce style de botté-là. Toronto. Toronto. Let's get it done. Montreal, number one, baby. Là, les Alouettes, 3 en 4 dans la zone payante, 75 % au-dessus de réussite. C'est l'objectif. Oui, parce que c'était 56 % depuis le début de la saison. En termes de toucher. Fin de jeu au sol. La passe à Copeland et Copeland qui joue bien avec le ballon et finalement, c'est pas assez incomplète. Marc Estelle est venu frapper Copeland rapidement. Le ballon échappe à Copeland. Le ballon a roulé un petit peu sur Marc Estelle, mais finalement, c'est pas assez incomplète. Et Copeland qui se bat avec le ballon depuis le début du match. On prenait pas un grand match, notre ami Jermaine, toujours très sympathique. C'est juste pour mettre la situation des Argonauts en contexte. Copeland, c'est le numéro 1 des Argonauts. Il est 15e dans la Ligue canadienne. Le prochain, c'est Dury. Il est 25e dans la Ligue canadienne. Les Alouettes, il y en a deux dans le top 4. C'est parce que là, à un moment donné, le talent est pas pareil. En deuxième et 10, on avène un blitz et on se rend. Sac du corps, Diamond Ferry. Et on est arrivés tellement rapidement qu'on ne bougeait pas sur... Et là, il y a un mouchoir qui a été lancé pour... Rudes contre les Argonauts. Célébration après parce qu'il y a... Chris Van Zee... Il y a un joueur des Argonauts et là, ça se poursuit. Et là, Eric Wilson qui s'amène à la défense de ses coéquipiers. Moi, je pense que le premier mouchoir, c'est Rudes contre Toronto sur Diamond Ferry. Et ça, c'est la deuxième fois qu'on utilise ce blitz-là. La première fois, les Argonauts l'avaient bien contré. Et là, on a été surpris parce que tu avais Cox qui arrive d'un côté et Ferry de l'autre. Donc, ça en plus, ce que ça pourrait faire, c'est que ça empêche les Argonauts de faire une dérobate du corps. Si Lemon veut courir à l'extérieur, il y a deux gars super rapides qui vont pouvoir le contenir. Donc, de chaque côté, les deux secondaires extérieurs vont s'amener et vont créer un étau sur Cleo Lemon. C'est arrivé tellement vite, Ferry, avec son deuxième sac de la saison. C'est Cleo Lemon à l'endroit de Diamond Ferry. peut-être que Diamond Ferry parlait de sa soeur ou de sa mère. Deuxième sac de la saison pour Diamond Ferry. Septième pour les Alouettes. Il y a Kim Murphy qui discute avec les officiels. Parce que par la suite, ça continue. Il y a eu Chris Van Zyl, le bloqueur à droite. Ça en est pris à quelques joueurs des Alouettes. Unnecessaires roughness. Toronto, numéro un. Il faut la distance à un goal. Alors, c'est seulement, finalement, Rudes contre Cleo Lemon. Ce qui veut donc dire que là, on va voter quand même presque de la ligne début. Granshaw pour son dégagement. Ah, puis t'as pas ton voteur numéro un. Granshaw qui a beaucoup d'ennui sur ses bottes dégagement. Ça complique la tâche de Jim Barker. 9 minutes 35 à faire au troisième quart. Granshaw à l'intérieur de sa ligne de cinq. Quand même bien réussi. Maprey saisit au 52 des Alouettes. Maprey cherche une ouverture et il est rejoint à la ligne de 53 des Argonauts de Toronto. Les Alouettes qui mènent 27 à 13. Ils ont le ballon dans le territoire des Argos au retour. Alors, Pierre, l'avantage du terrain, l'importance du revirement de l'interception de Billy Parker. Oui, c'est le seul revirement du match et depuis ce revirement-là, les Alouettes mènent. on prend un pointage depuis l'interception. C'est 17-3 pour Alouettes, alors ça a changé l'allure du match. Les Alouettes sont déjà dans le territoire des Argonauts. J'ai hâte de voir s'il fallait que Montréal marque un toucher ici. Il reste encore neuf minutes au troisième quart, mais tu sais, on... On n'a pas vraiment l'attaque chez les Argonauts. On sent que là, on semble avoir solutionné l'attaque des Argonauts du côté des Alouettes. À la ligne de 47 maintenant des Argos, deuxième essai et cinq verges à franchir. Formation Delta du côté large du terrain. Calvio se déplace. Calvio cherche un receveur. La passe complétée. Première essai, Jay Green. Green arrêtait la ligne de 28 des Alouettes. Des mains d'SJ Green cette semaine. Va chercher le ballon, Pierre. On sait que la semaine dernière à deux reprises a perdu le ballon. Mais ce n'est pas le cas ce soir. Et Calvio était bon. C'est rare qu'on a rejoint Calvio ce soir. Cette fois-ci, il quitte la zone de protection. Et lorsqu'il quitte la zone de protection du côté droit, c'est deux en deux. Premier jeu du match et cette passe-ci. Calvio s'amuse souvent en parler de son jeu de pied. Il est quand même efficace. Alors, premier essai à la ligne de 28 des Argonauts. Formation à cinq receveurs. On amène Bratton dans le champ hier. Et là, c'est la remise à Brandon Whitaker. Belle course de Whitaker. Premier essai pour Brandon Whitaker jusqu'à la ligne de 17. Alors, c'est un gain de 11 verges pour Whitaker qui a eu une course de 59 verges lors de la dernière séquence des Alouettes. Moi, ce que j'aime avec les gros receveurs des Alouettes, c'est que là, on amène S.J. Green du côté gauche du blocage. Regardez bien à la droite de l'écran. S.J. Green va s'amener et ça permet à la ligne à l'attaque de doubler les plaqueurs parce qu'on donne l'allié défensif à S.J. Green. Donc, on amène du poids au point d'attaque. On permet à la ligne à l'attaque de se concentrer au point d'attaque pendant que S.J. Green lui scelle l'arrière du jeu. Donc, c'est ça la beauté d'avoir des gros receveurs qui peuvent s'impliquer dans le blocage. 120 verges lors du premier match entre les deux équipes. Il est rendu à 113 ce soir et voilà, à nouveau, plus de 120 verges au sol pour Brandon Whitaker qui court jusqu'à la ligne de 8 des Argonauts. À la ligne de 7, un gain de 10 verges et un autre premier essai. Alors, on parlait de l'importance de retrouver un petit peu le jeu au sol ce soir chez les Alouettes et on profite de la défense chez les Argonauts qui est 7e contre le jeu au sol. 121 verges par match. Ça, j'allais dire, là, Whitaker, il n'est pas spécial parce que c'est 121 verges par match que les Argonauts se concèdent. Alors, si on veut l'appeler spécial, moi, j'en veux 150, 175. Parce que tout le monde court pour 120 verges contre les Argonauts. C'est la moyenne. Alors, c'est la moyenne. À la ligne de 8, on retourne au sol avec Brandon Whitaker et Whitaker jusqu'à la ligne de 2 pour un gain de 6 verges. Alors, premier essai et la zone début pour les Alouettes. Aucun sac du corps sur Cavio. La meilleure protection, c'est encore le jeu au sol. Et je pense que la ligne à l'attaque, on l'a pris personnelle la semaine passée. Trois sacs du corps, Cavio a été frappé plusieurs reprises à Hamilton. Je pense que ça a laissé un goût amer. Mais Cavio, bon joueur d'équipe, après le match, il disait, je vous ai mis dans une situation tellement difficile, 45 passes tentées, du blitz à outrance, il les a emmené luncher. Mais ils n'ont pas dit comment ça avait créé la facture. D'après moi, ça a été assez salé. La ligne de 2, fin de remise à Brandon Whitaker, la passe complétée à Kerry Carter, mais le plaqué réussi et échappé. Sean Smalls, le demi-coin qui réussit le plaqué et qui a recouvré le ballon. Alors, Kerry Carter qui l'a pu conserver, frappé solidement par Sean Smalls et les Argonauts qui reprennent le ballon à leur ligne de 2 profondément dans leur territoire. Vous regardez le football. Rona, des élouettes à RDS. Échappé, provoqué par le demi-coin Sean Smalls qui vient frapper Kerry Carter, on revoit. Oui, Carter qui veut se retourner. Ça fait surprendre par un plaqué à la hauteur des hanches et on a vu que le ballon a bel et bien quitté la possession du gros centre-arrière. Il n'y a pas matière à revision, c'est bel et bien un échappé. C'est Smalls lui-même qui arrive. Épéré par la suite à la ligne de 4. Alors, premier revirement pour les Alouettes. Un revirement profondément dans le territoire des Argos. Fin de jeu au sol. Cleo Lemon s'installe. La longue passe de Cleo Lemon. C'est pour Chad Owens. C'est trop long. Chad Owens qui était bien surveillé par De'Audrey Dix. Notre Dix s'est fait mal parce qu'Owens lui est tombé déçu. Mais... Belle couverture encore une fois du demi-coin du côté large de De'Audrey Dix sur Chad Owens. Deuxième fois ce soir. Oui, Chad Owens qui a mal calculé la trajectoire du ballon. Arrêté de courir et c'est pas un gars qui est quatre. Alors, Chad Owens qui aurait dû continuer sa course un petit peu s'installe et le ballon qui est... passe beaucoup trop haut. Le seul problème avec ce jeu-là c'est que... là, tu tombes en deuxième et dix. Il était à ta ligne de quatre. Une situation précaire. On voulait frapper le circuit. Oui. On voulait surprendre. C'est ça. Immédiatement après le revirement, mais... on se retrouve en deuxième et c'est dix. Mais moi, Dix, je donne un plus pour sa technique. Je donne un plus pour le côté mental du jeu. Il s'est pas endormi. Il y a bien des demi-coings qui oublient ça. Tu sais, le circuit après le revirement, c'est un classique au football. Endors-toi pas. Et Dix a été excellent. Leo Lemon dans la zone des buts. La passe qui est complétée. Shea Emery qui vient réussir le plaqué. Shea Emery récupère le ballon. Alors, au tour des Argonauts. Oh, on dit passe incomplète. Oh, Shea Emery qui est venu frapper, mais on dit passe incomplète et non pas échappé, recouvré par les Alouettes. Est-ce que Mark Trestman aimerait bien avoir une reprise avant de prendre une décision? On va revoir. Oui. Oh, je pense que matière à révision du... On n'a pas vu le ballon, malheureusement, de ce moment-là. Spencer Watt. Donne autre angle maintenant, Pierre. Est-ce qu'il y a un élément de temps qui est en train d'essayer de placer le ballon? Oh, très bien fait. Avec la main droite, on a vu Shea Emery lui arracher le ballon avec la main droite. Alors là, on a... Oui, on a concédé le toucher de sur-tir. On n'est pas allé à la reprise du côté des Alouettes. Alors tout simplement, deux points concédés par les Argonauts de Toronto. Alors deux autres points pour les Alouettes. C'est maintenant 29-13, Montréal. qui a fait tout un jeu. Ça aurait pu être un revirement, mais en boudin, ça coûtait quand même deux points Argonauts qui ont dû conseiller de toucher de sûreté. Alors c'est 29-13, et les Alouettes vont reprendre le ballon. Bradshaw qui effectue le botté d'envoi de la ligne de 25 après le toucher de sûreté concédé. Mayprey passe à la ligne de 20. Mayprey au 35-40, et Mayprey qui se range jusqu'à la ligne de 43 sur le retour. On sait que c'est un règlement qui a été adopté en 2010 lorsqu'on a concédé de toucher de sûreté au lieu de botter du 35. Maintenant, on vote du 25, donc on veut... on veut dire à l'entraîneur-chef, regarde, fais-y deux fois. Il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Tu accordes deux points, et en plus, tu garantis un bon positionnement sur le terrain à l'adversaire. Est-ce qu'il y avait un élément de temps suffisant pour que ça soit passe captée, suivi d'un échappé? Je pense qu'on est arrivé avec l'action. On a jugé que c'était tellement simultané qu'il y a une décision que c'était une fois échappée. Alors, les Alouettes à leur ligne de 43, avec 4 minutes et 30 secondes à faire au troisième quart. Whitaker, le porteur de ballon, Whitaker pivote et se rentre jusqu'à la ligne de 46. Un gain de trois verges pour Brandon Whitaker. Moi, ce que j'adore aujourd'hui des Alouettes, c'est la complicité entre les différentes unités. Interception, Parker, bang, touché à l'attaque. L'attaque en profite. Oh, échappé de l'attaque à la ligne de quatre. Qu'est-ce qui arrive? La défensive tient le fort. On force le pichier de sûreté. Donc, il y a une super belle complicité entre les différentes unités ce soir et on répare les erreurs ou on profite des erreurs qui ont été provoquées par une unité ou l'autre. Deuxième essai, six. Carvio s'avance. La passe a été touchée par D-Webb. S.J. Green était le receveur visé. Les Alouettes devront dégager. Alors que ce sera un troisième et six. La défensive des Alouettes qui tient fort. C'est pas des faces. Tu sais qu'on disait que... J'entends. J'ai regardé les statistiques avant le match pendant qu'on revoit l'action. La défensive des Alouettes avant le match de ce soir ont joué 364 jeux. Celle des Alouettes 430 jeux. C'est 66 jeux de plus déjà. Après seulement cinq matchs. C'est comme si les Alouettes avaient défensivement à jouer un match de plus que les Alouettes. À un moment donné, regarde, ça provoque des blessures. C'est fatigué. Dégagement de Sean White. Le ballon qui roule récupéré par Chad Owens. Owens qui cherche une ouverture et les frappés sénément par Ramon Guzman sur les unités spéciales. On va retrouver Marc Labrec et Mathieu Proulx. Merci Denis. Ça ressemble un peu à l'affrontement d'il y a trois semaines entre les deux formations à Montréal. Pointage serré à la mi-temps, Mathieu. Par la suite, on a l'impression que les Alouettes, comme c'est le cas ce soir présentement au troisième quart, prennent le contrôle du match. Oui, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Argonauts cette année ont joué dans plusieurs matchs serrés, mais ont dominé largement au niveau du pointage au premier quart contre leur adversaire 34 à 16, mais n'ont pas encore gagné un quatrième quart de la saison. Donc la façon que le match se dessine présentement, ça se dessine plutôt bien pour les Alouettes, plutôt mal pour les Argonauts. Exactement. Ça prendrait un bon revirement de situation pour changer ça. De retour à vous, messieurs. Andre Dury, le porteur de ballon, plaqué et réussi par Kitwana Jones, l'allié défensif. Alors, ce sera un guet de trois verges, deuxième essai et sept. Kitwana Jones, avant le match de ce soir, six plaqués sur les unités spéciales. Il est numéro un chez les Alouettes. Ça fait plusieurs années qu'il terrorise les unités spéciales de l'adversaire. On revient avec un front défensif à trois joueurs, quatre secondeurs de ligne chez les Alouettes en deuxième essai. Même blitz que sur le sac du corps. Et la passe est complétée, mais le plaqué est réussi immédiatement. Andre Dury devant The Audrey Dix. Alors, ce sera troisième essai. On force Cleo Lemon à se départir du ballon rapidement. Et finalement, c'est aucun gain sur le jeu. Alors, troisième essai. Alors, on aperçoit Corey Boyd, le porteur de ballon, numéro un chez les Argonauts. Toujours ennuie par une blessure. Alors, troisième essai. Chasse à men pour le dégagement. Mayprey à la ligne de 42 pour les Alouettes pour le retour. Très bien réussi. Mayprey recule. Saisi à la ligne de 29. Mayprey qui finalement est arrêté à la ligne de 35. prochain match sur les Alouettes. Eh bien, ce sera le 11 août prochain à 19h30. Les Esquimaux d'Edmonton seront les visiteurs au stade de Percival Molson. Ensuite, ce sera semaine de relâche pour les Alouettes. On aura un gros match contre les Esquimaux le 11 août prochain dans une semaine. Les Alouettes qui reprennent à leur ligne de 35. Moins de deux minutes à faire au troisième quart. Les Alouettes ont marqué neuf points au troisième quart. Touché de Darren Diedrich et un touché de sûreté. 9-0 Montréal au troisième quart. Carvio se déplace. La passe pour Kerry Carter s'est complétée. Carter est rejoint à la ligne de 51. Un gain de 16 verges. On retourne à Kerry Carter qui avait échappé le ballon à la ligne de deux verges des Argonauts plus tôt. On donne la chance de se reprendre, de refocusser. Reprendre sa confiance. Encore une fois, il y a un corridor échappatoire que Carvio utilise depuis le début. Il avance et il s'échappe vers la droite. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit faire ça du côté des Argonauts pour pouvoir fermer la porte. premier essai et les Argonauts à leur ligne de 51. C'est la remise à Kerry Watkins. Watkins à l'extérieur et Watkins est frappé solidement. Aucun gain sur le jeu. Poursuite excellente en défensive. Lynn Jay Shell, le numéro 21, qui a fait exploser le jeu. C'était le jeu à contre-courant au receveur éloigné de Kerry Watkins. Il s'est sacrifié. Il en a perdu son casque. Le numéro 21 qui est à la gauche du trait assuré. On va voir ce qui se passe. On va avoir une bonne vision. On va regarder dans le champ arrière. Il voit Bratton Watkins qui arrive et immédiatement encaisse le bloc de Kerry Carter. Alors, il s'est sacrifié. C'est lui qui a fait bousiller le jeu. Deuxième et dix à leur ligne de 51. On voit Whitaker comme receveur éloigné au bas de l'écran. On regarde Kerry Carter dans la protection chez les Elouettes. Pressons à trois encore une fois et c'est la passe-piège pour Kerry Carter. Carter le long des lignes de côté. Premier essai alors qu'il est poussé en touche à la ligne de 45. Alors, passe-piège à Kerry Carter de centre-arrière pour un premier jeu. Alors, un petit peu de variété. Passe-piège sur le premier toucher, c'était à S.J. Green. On revient avec une passe-piège à Kerry Carter. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on a pratiqué beaucoup lors du seul entraînement de la semaine. Parce que je pense que quand on a regardé le film contre les Tiger Cats, on a dit « Wow! Je n'en reviens pas. Autant de blitz et aucune passe-piège. Aucun jeu pour contrer le blitz. On a joué dans la main des Tiger Cats. On s'est laissé endormir. Au 45 des Argonauts, premier essai 10. La passe complétée à Brian Bratton. Bratton qui se faufile. Bratton qui se rend jusqu'à la Ligue de 36. Ce serait un gain de nevelge à Brian Bratton. Et ça, c'est des jeux au sol déguisés. Ça, c'est les jeux au sol des Alouettes. Parce que c'est une passe facile à compléter. Par la suite, ça devient un jeu au sol. Tu donnes le ballon à un gars rapide comme Bratton. Et ce que ça fait par-dessus tout, c'est que ça fait que la Ligue défensive est constamment en poursuite. Là, tu es en train de fatiguer ce front défensif-là. Tu le fais courir. Tu le forces à poursuivre les receveurs vers l'extérieur du terrain. Parcourir beaucoup de distance. Alors, tu sais, des fois, avant de foncer dans le mur, il faut que tu l'affaiblisses à quelques endroits stratégiques. Et c'est ce qu'on fait avec tous ces jeux-là. Alors, on a vu les statistiques, Pierre. C'est déjà un cinquième match de 300 verges de cette saison pour Anthony Calvillo. Le seul match qu'il n'a pas eu 300 verges, le match où il a été blessé. Il a dû quitter après avoir complété 7 passes pour 91 verges. Mais 312 contre les Lyons, 419 à Regina. 307 contre les Argonauts, 356 dans la défaite la semaine dernière. Et plus de 300 verges ce soir pour Anthony Calvillo. Il est à 354 verges du plateau des 70 000 verges en carrière. Alors, il lui manque environ 53 verges pour atteindre le plateau des 70 000 verges en carrière. Seulement un autre quart qui a réussi l'exploit. Celui qui est en tête, bien sûr, Damon Allen. Un blessé chez les Argonauts, Kevin Huntley qui est retourné au banc des siennes alors qu'on aperçoit Mike Pitball-Clemmons. Ambassadeur extraordinaire des Argonauts. On vous rappellera aussi l'entraîneur-chef lors de la victoire des Argonauts en 2004 contre les Lyons à Ottawa. Donc, a été plus que M. Sourire. Excellent joueur, excellent ambassadeur, mais était un bon entraîneur pour les Argonauts. Deuxième et une, on amène McPherson pour la faufilade du cœur et... C'est réussi, oui, facilement même avec son deuxième effort jusqu'au 32 pour un gain de quatre verges. Adrian McPherson. Fin du troisième quart. Les Alouettes qui mènent 29 à 13 face aux Argonauts. Vous regardez le football rona des Alouettes à RDS. Début du quatrième quart. 301 verges par la passe, 133 au sol, 434 verges maintenant d'attaque pour les Alouettes ce soir, 225 chez les Argonauts. Un revirement de chaque côté et le temps de possession, huit minutes, presque neuf minutes de plus pour les Alouettes. Un télécarbillon en premier essai, passe complétée. S.J. Green, premier jeu et S.J. Green jusqu'à la ligne de 12 des Argonauts. Alors, ce serait un gain de 19 verges pour le numéro 19 des Alouettes. Et encore une fois, on envoie Cavio à l'extérieur de la zone de protection. Donc, j'adore ce jeu-là. C'est des choses qu'on ne voit pas souvent avec NTI Calvillo. Malgré le fait qu'on a une semaine courte, qu'on a eu une semaine d'entraînement, j'ai l'impression que les Alouettes ont fait des petites séances d'auto-évaluation. On a changé les données. On a fait des choses qu'on n'avait pas montrées. Chaque fois que Cavio se déplace vers sa droite, il a complété toutes ses passes, il est 4 en 4. À la ligne de 11, des Argonauts. Ce premier essai, la zone début. Fin de jeu seul à Bratton. La passe pour Brian Bratton s'est complétée. Et Bratton qui se rend jusqu'à la ligne de 4 pour un gain de 7 verges. Alors, premier essai. Un deuxième essai, pardon. Pour les Alouettes. Quatre passes captées ce soir pour Brian Bratton. On sait qu'il avait donné le ton en début de match avec une passe de 42 verges sur la première séquence à l'attaque. Et ceux qui se demandaient qu'est-ce que Cavio fait, il met sa main sur son casse. Il simulait la corne du Rhinocéros. Parce que ça, c'est la formation Rhinocéros chez les Alouettes lorsque Rick Wilson s'amène. Alors, on a Carter comme centre-arrière. Darren Diedrich dans le champ arrière. La remise à Diedrich. Diedrich qui se faufile. Diedrich pivote. Diedrich qui finalement est arrêté à la ligne d'une valge. S.J. Green qui indique premier essai. Mais encore une belle course de Darren Diedrich qui a déjà deux touchés ce soir. Son premier match de deux touchés en carrière. De toute façon, si jamais c'est pas suffisant, ça sent... On irait en troisième essai avec une faufilade du corps. De toute façon, on vient déjà de l'indiquer. C'est premier essai. premier essai à la ligne d'une valge pour les Alouettes. 29-13, Montréal, début du quatrième quart. On regarde la même formation. Court en puissance depuis le début du match avec cette formation-là. Encore la même jeu. Diedrich et Diedrich cette fois avec un deuxième effort. C'est réussi. Troisième touché du match. Darren Diedrich sur une course d'une valge. Alors, son meilleur match en carrière dans la ligue canadienne, Darren Diedrich. Il réussit son troisième touché. Six autres points maintenant pour les Alouettes. C'est maintenant 35-13. Alors, le porteur de ballon canadien, Darren Diedrich, tout un match. Oui. Excellent bloc de Kerry Carter. La situation que vous voyez, c'est ça qui arrive des fois à la porte-début. Puisque tu as le quart arrière qui est là, lui, ça fait que dans le fond, tu joues à 10 contre 11. Alors, souvent, le porteur de ballon, on lui dit, regarde, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans le trou qui ne sera pas bloqué. Sois ton propre bloqueur. Tombe en avant, gagne la batteur du contact, tombe dans la zone de but. C'est ce que Diedrich a fait. 36-13. Maintenant, la marque pour les Alouettes. Vous regardez le football rona des Alouettes à RDS. Alors, botté de reprise effectuée par Sean White après le troisième touché du match de Darren Diedrich. Capitaine à la ligne de 32 par Chad Owens. On a des lignes de côté. Owens qui quitte le terrain. Rejoint par Éric Delaurier. Alors, c'est neuf jeux, 74 barges en 4 minutes et 28 secondes. Troisième touché du match de Darren Diedrich. Alors, toute une performance du demi-à-l'attaque canadien. Trop droit. Paul Roughton, lui, il n'a pas entendu le ciblet. Il n'a pas entendu s'il vous plaît. Ne lâchez pas le morceau. Maca home à Toronto. Getting it done. Mucho... Je pense presque intercepté par Ramon Dogeman. Alors, ce sera deuxième essai 10 pour les Argonauts. Mais quel revirement de situation, Pierre, depuis l'interception de Billy Parker. Oui. Le match a changé. Oui, parce que c'était 10-10. They getting it done. Là, depuis l'interception, c'est 26-3. La séquence des Alouettes de 26 à 3, donc maintenant 36 à 13. Wow. Alors, ça a été l'étincelle. 12 minutes à faire au quatrième quart. Les Argonauts à leur ligne de 45 en deuxième essai 10. Fession à 4 de chez les Alouettes. La passe de Cleo Levin complétée à Kakert. Kakert, premier essai. Kakert quitte le terrain dans le territoire des Alouettes au 53 de Montréal. C'est vraiment les Argonauts qui vont devoir presser le jeu. Devoir ouvrir la machine avec le jeu aérien. Les Alouettes devront se mettre en mode attaquer le quart. Au 54 des Alouettes, premier essai 10. J'ai au sol avec André Dury. Dury qui se faufile jusqu'à la ligne de 46 de Montréal. Ce serait un gain de huit verges pour André Dury. Pour les Argonauts maintenant, parce qu'ils sont à un peu plus de 10 minutes à 11 minutes de subir une cinquième défaite de suite. et il faut marquer 23 points juste pour égaler la marque. Ça, c'est toucher. Suivi de toucher plus converti de deux points. Toucher plus converti de deux points. Méchant scénario. Ça, c'est si les Alouettes ne marquent pas un autre point. entre deuxièmes et une. André Dury, il est arrêté. Non, c'était une fête à Dury. La passe à Chad Owens. Alors, très belle fête de Cleo Levin. André Dury qui a été plaqué par Kitwana Jones. On avait le bordu à la fête et ça a libéré. Chad Owens pour un premier jeu. On place le ballon au 36. Un gain de 10 verges à Chad Owens. Quand il reste 11 minutes, il faut que tu marque au moins trois fois. Ça, ça veut dire que tes unités spéciales devront faire le gros jeu. Ça veut dire que ta défensive devra redonner le ballon. Rapidement. Tu vas manquer de possession de ballon. Donc, ta défensive devra créer des revirements. Premier essai 10. Lemon s'installe. La longue passe dans la zone des buts. un contre un et c'est trop long. Parker en couverture sur Spencer Watt. Spencer Watt qui a marqué le premier toucher du match à des Argonauts au deuxième quart et ça a créé l'égalité à ce moment-là 10 à 10. Je devrais dire le seul toucher du match pour les Argonauts. Deuxième essai 10 à la ligne de 36 et des Alouettes. Les Argonauts n'ont pas trouvé la solution pour le bloquer, pour l'attaquer. Parce que le blitz, tu te fais attaquer quand l'adversaire blitz. Mais il y a des façons d'attaquer le blitz et de se dire « Ah oui, tu veux vraiment revenir avec ce jeu-là. » Tu regardes, on a la solution. Et ils n'ont pas encore la solution. Donc, les Alouettes ne se cassent pas la tête. Tim Tevezard dit « Parfait, ça fonctionne. » Jusqu'à preuve du contraire, je reviens avec la stratégie. 43 verges pour Grant Shaw. Et c'est réussi en plein centre pour le moteur de précision des Argonauts. 36 à 16 maintenant. La marque en faveur des Alouettes d'écart est de 20 points avec 9 minutes 57 à jouer au quatrième quart. Encore une fois, rendez-vous à ne pas manquer du 8 au 12 août la Coupe Rogers à Montréal et à Toronto. Les hommes sont à Montréal, les femmes à Toronto. Plus de 100 heures de couverture sur les zones de RDS et de RIS. Alors, rendez-vous du 8 au 12 août la Coupe Rogers. Whitaker, le porteur de ballon. Whitaker veut aller à l'extérieur. Finalement, il est rejoint à la ligne de 37. Alors, ce sera un gain de deux verges pour Brandon Whitaker. Tantôt, je disais qu'il fallait marquer trois fois pour les Algonettes, ça reste à 11 minutes. Là, il en reste un peu plus de 9. Il faut encore marquer trois fois. Un petit 3 points, ça réduit l'écart à 20 points, mais c'est encore trois possessions de ballon. Donc, tu viens pas de régler ton problème. Et là, Kavio a le ballon. Alors, tu sais, le vote de précision, ça sentait la victoire morale, mais ça donne pas deux points au classement. On va voir comment les Algonettes vont... Kavio, la passe, complété au centre du terrain et le plaqué réussi par D-Webb. Mais Jamal Richardson dans le territoire des Algonettes au 52 de Toronto. Tu sais, puis il y a une expression qu'on utilise souvent, là, pour les Alouettes, là, c'est difficile de battre les Alouettes de Montréal à coups de trois points. Parce que les Alouettes, là, c'est l'équipe numéro un pour les points. C'est 32 points par match. Donc, tu peux pas les battre à coups de botté de précision. Faut que tu marques des touchés. Là, Jim Barker, s'en va chercher son petit trois points, mais ça règle pas son problème. Anthony Calvillo. Première essayée 10 à la ligne de 52 des Argonauts. On est au sol avec Brandon Whittaker. Whittaker s'en va du côté court du terrain. Il est rejoint après un gain d'une verge de sol bas. On a lancé Daryl Mapp de son poste de secondaire extérieur qui est venu rejoindre Brandon Whittaker. Mapp qui joue en raison de la blessure Anthony Cannon qui est sur la liste des blessés. Cannon qui avait remplacé Kevin Iben qui joue pas du mauvais football et a beaucoup de rapidité, beaucoup d'intensité, mais c'est blessé. Deuxième essai et neuf. On est bas par la passe. Calvillo s'installe, veut faire la passe-piège. Finalement, rebasse son dépanneur Brian Bratton. Bratton qui est arrêté. Alors, belle couverture cette fois par Byron Parker. Les alouettes devront dégager. 7 minutes 39 à faire au quatrième quart. Là, il y avait Anguille sous roche parce que normalement quand il y a un receveur des alouettes qui reviennent dans la protection, c'est S.J. Green, c'est Richardson, c'est des formats géants. Brandon London. Oups! Là, tout d'un coup, c'est Brian Bratton qui s'en vient dans la protection et on essaie la passe-piège à Brian Bratton. On a bien réagi. Oui, on a quand même bien réagi du côté des Argonauts. Sean White qui va effectuer le dégagement. Chad Owens pour recevoir. White qui vise la ligne de côté. Owens qui saisit à la ligne de 17. Owens au 25 qui va être notre premier plaqué mais finalement, c'est Crawford qui vient terminer le travail sur les unités spéciales. 7 minutes 19 à faire au quatrième quart. Des alouettes en plein contrôle de la situation pour regarder le football. Ronard des alouettes à RDS. Trois touchés ce soir pour le demi-à-l'attaque canadien Darren Diedrich qui est le dernier joueur à avoir réussi. Trois touchés au sol, c'est Jared de Payton le 9 septembre 2007 contre les Lyons de la Colombie-Britannique. Alors Darren Diedrich, trois touchés ce soir au sol pour les alouettes. Vraiment, c'est un gars de la région de Toronto. Ah oui. Pour avoir la famille dans les gratins. premier essai 10 pour les Argonauts. C'est Cleo Limit cherché receveur, pénalité d'annoncée, passe complété à Durek. Durek qui se démarque quand même. Le long des lignes de côté, mais je crois qu'on avait retenu bien chez les Argonauts. Marc Castel, ces fameux coups d'épaule à la Davis-Sanchez, ça fonctionne plus, ces plaqués-là. Il faut avoir des meilleures techniques de plaqués. Chance pour lui qu'il y a eu une pénalité contre les Argonauts. Rob Murphy, le bloqueur à gauche. On remplace le ballon dans la ligne de 17 des Argonauts. Premier essai 20 maintenant. Jeu de tiré. Kakert, le porteur de ballon. Kakert qui revient à l'intérieur, pardon. C'est Kitwana Jones qui réussit le plaquer. Tu sais de quoi, Kitnowa Jones, là? Son effort, sa poursuite. Il couvre tout terrain. Il couvre énormément de terrain. Un peu plus d'action ce soir pour Kitwana Jones. Évidemment, le fait qu'on utilise Anwar Stewart comme plaqueur, ça veut donc dire qu'on a seulement un autre allié défensif ou avec Chima Acroba et Kitwana Jones. Donc, plus d'action pour Kitwana Jones au poste de allié défensif dans la rotation. La passe de Cleo Lemon s'est complétée. Le déroulant Jermaine Copeland. Copeland qui est arrêté par Dwight Anderson. Premier essai pour les Argonauts avec 5 minutes et 50 secondes à faire au quatrième quart. Et cette fois-ci, Copeland était bon. Il se déboie avec... Il se bat contre le ballon depuis le début du match, mais là, il y avait un demi-défensif sur le dos. Il a fait le boulot. Au 39, premier essai 10. On a retenu. Léo Lemon, la passe rabattue par Dwight Anderson. Il y a un mouchoir qui a été lancé, mais beau jeu de Dwight Anderson en couverture sur Jermaine Copeland. Chris Van Zeele qui a été pris en défaut technique. il s'est fait battre à l'intérieur. Le chemin le plus rapide, le plus direct au quart d'arrière. Donc, un péché capital pour les joueurs de ligne à l'attaque. Il n'a pas eu choix que de retenir parce qu'il dit mon quart d'arrière va se faire éclater si je ne le retiens pas. un ancien élouette, un ancien joueur de ligne défensive qu'on a transformé en genre bloqueur au bas de l'écran, travaille comme Bowman et Bowman l'amène à l'extérieur. Oh! Et trop agressif. Bowman revient à l'intérieur et on a vu qu'il n'y avait pas le choix. premier essai 20. On amène un blitz sur les élouettes en premier 20. La passe de Cleo Lemon pour Shadow Wins et on dit complété. Non. On dit qu'il est à l'extérieur. Il y en a un qui dit passe complété et l'autre a renversé la décision. Il y a un des habitants qui garde son pied à l'endroit. Finalement, on va lui donner l'attraper. Et on dit non. Parker. Parker qui lance le mouchoir jaune immédiatement. Oui, parce qu'il reste 5 minutes. 5 minutes 14. Donc, dans 2 minutes, il ne pourra plus lancer le mouchoir. Donc, il est du temps et pourquoi pas? Est-ce que son pied droit touche au sol, le pied gauche est à l'extérieur. À quel moment il a possession du ballon? Oui, c'est ça. Exact. Il y en a un qui avait... Les deux étaient bien placés. Les deux officiels au long des lignes étaient bien placés. Alors, Jim Barker veut aller à la reprise vidéo. Ah oui. Regarde, le pied droit est à l'intérieur. Il touche au sol. Il a le ballon. Et ensuite, le pied gauche à l'extérieur. Alors, ça semble être bel et bien un attrapé. Oui. Et là, ça prend du temps avant que l'arbitre impende ses écouteurs. Mais la beauté, c'est que le centre de commande est déjà en train de tout figurer ça. Donc, il va arriver et normalement, on devrait lui donner la réponse assez rapidement lorsqu'il va entrer en discussion avec le centre de commande. Parce que le processus commence immédiatement. Alors, pour les Argonauts, après ce match, leur prochaine rencontre, c'est à Hamilton, la semaine prochaine. Les Argonauts pourraient se retrouver avec une fiche d'une victoire, cinq défaites. Et ensuite, ils auront deux matchs à domicile contre la Saskatchewan et les Lyons de l'économie britannique. Oui, et ça, il va falloir en profiter de ces matchs à domicile parce que là, c'est le sixième âge de la saison. Ils en ont joué quatre à l'extérieur sur la route. Donc, un calendrier de début de calendrier qui était très difficile. L'an dernier, neuf victoires, neuf défaites pour la troupe de Jim Barker. Alors, Kim Murphy en discussion. Oui, je suis surpris que ça prend autant de temps. Parce que... Ça me semblait assez... Oui, ça me semblait évident, là, hors de tout doute, mais voilà. C'est parce qu'ici, il faut aussi figurer l'endroit où il a quitté le terrain, l'endroit où on doit placer le ballon. C'était deuxième et 20. Cinq minutes, quatorze à faire au quatrième quart. les Alouettes mènent 36 à 16. Domination en deuxième demi pour les Alouettes. Tout ça depuis... Ça a commencé dans le fond, deuxième cadre. Après l'interception de Billy Parker, il y a eu deux touchés Darren Diedrich, ensuite un placement de Sean White à la fin de la première demi. Les partisans de Toronto, ils ne seront pas contents que les Alouettes aient mis sous contrôle de Mark Trestman. Parce que depuis l'arrivée de Trestman, c'est deux victoires, neuf défaites contre Montréal. Il y a seulement deux matchs qui ont été disputés, décidés dans les trois dernières minutes. C'est tout le temps à sens unique. Après la révision, la règle sur le terrain maintenant est un pass complet de l'avant. Il sera deuxième à Toronto à la ligne 40-yard. C'est un gain en 11 verges. Tout ça pour 11 verges, mais ça sera quand même un deuxième essai et neuf. Pour ajouter ce que tu mentionnais, neuf-deux, tu affiches les Alouettes contre Toronto sous Mark Trestman et à Toronto, c'est 5-1. Seulement une défaite sous Mark Trestman ici à Toronto. La défaite me demande si ce n'est pas un match en fin de saison qui ne voulait pas dire grand-chose. Ils n'ont pas de complexe les Alouettes lorsqu'ils gagnent à Toronto. Deuxième et neuf. Lemon, la pression s'amène au centre. Lemon se déplace à sa droite et passe incomplète. Il y a donc qui fait de Brandon London et Andy Bischoff sur des ligues de côté. Et tout le monde se paye la traite contre Chris Van Zeele. Encore une fois, là, c'était Chima et Ekwaba qui attaquent à l'intérieur et c'est ça qui arrive quand les gros bloqueurs offensifs se pensent trop lent pour contrer la rapidité des alliés défensifs. On est trop combatifs pour aller à l'extérieur parce qu'on a peur de se faire contourner. Et c'est là que tu ouvres la porte à l'intérieur. Dégagement de Grinshaw. Meprey saisie à sa ligne de 33. Meprey au 35-40. Meprey 45 qui va toujours debout. Un bon retour pour Meprey qui plonge à la ligne de 52. On va retrouver Marc Labrec et Mathieu Proulx. Merci Denis. Bonne performance de la part des Alouettes qui se dirige vers une victoire là-bas à Toronto. Il faut dire que l'attaque a bien fonctionné sur le terrain aujourd'hui. On a bien protégé à Tony Calvillo et on était capable de courir avec le ballon également. On a très bien couru avec le ballon encore une fois et on fait bien ça contre les Argonauts depuis plusieurs années déjà et là on a continué à bien le faire. Brendan Whitaker avait connu un match phénoménal la première fois et encore ce soir joue bien et là ça tombe bien parce qu'on veut écouler le temps on mène par plusieurs points. Si on veut écouler le temps du côté des Alouettes avant on va courir le ballon on va voir du Brendan Whitaker à profusion probablement dans cette sire à l'application. De là l'importance de un porteur de ballon capable d'écouler le temps en fin de match ce qui est le cas présentement. De retour à vous. On a remis justement à Brendan Whitaker Whitaker avec une belle course premier essai encore plus jusqu'au 45 des Argonauts. Alors premier jeu gain de 13 verges pour Brendan Whitaker son troisième match de 100 verges cette saison au sol. On amène S.J. Green au point d'attaque on a Ryan Bunbon qui est sur la formation donc tu sais encore une fois on amène un receveur et ce que j'aime c'est qu'on utilise les receveurs pour empêcher la poursuite sur l'arrière du jeu donc ça permet à concentrer plus de joueurs et de lignes à l'attaque au point d'attaque où le jeu s'en va donc ça permet de doubler des placards de contrôler le point d'attaque La formation à deux allées rapprochées Whitaker encore une fois et Whitaker avec une belle course jusqu'au 41 à chercher quatre verges alors lui il est en train de connaître son meilleur match au sol de la saison il avait eu 120 verges contre les Argonauts 119 contre les Lyons de la Colombie-Britannique Brandon Whitaker et ce soir et bien avec l'aide bien sûr de cette longue course de 59 verges au troisième quart ce serait son meilleur match de la saison et là on voit Huntley avec Richardson à 6 pieds 8 293 Kevin Huntley c'est pas des fesses Jamal Richardson c'est quand même un gros gabarit ça va l'air d'un enfer deuxième et 6 on y va par la passe passe-piège complété Jamal Richardson après l'attrapé et Anthony Calvio premier essai et ça permet à Anthony Calvio de dépasser le plateau des 70 000 verges en carrière par la passe ça avait besoin de 354 verges ce soir et c'est maintenant réussi pour Anthony Calvio vous regardez le football rônant des élouettes à RDS alors Anthony Calvio qui a maintenant 70 000 4 verges le deuxième dans l'histoire de la Ligue canadienne à 70 000 verges derrière Damon Harland 398 passes de toucher ce soir plus tôt ce soir également d'avancer Damon Harland pour les passes complétées et là Whitaker qui perd l'équilibre on voulait changer de direction touché par Kevin Huntley alors ce sera aucun gain sur le jeu pour Brandon Whitaker et tu sais pourquoi il a voulu changer de direction rapidement parce qu'il y avait un gros gilet bleu dans le corridor où il voulait courir alors ça ça intimide un peu un porteur de ballon il vient à peine de recevoir le ballon qui est déjà le gros 94 des Argonauts qui est devant lui on tente de changer de direction par pied faire l'équilibre deuxième essai 10 deuxième essai 10 à nouveau c'est Whitaker Whitaker qui court du côté droit pénalité d'annoncer alors que Brandon Whitaker se rend jusqu'à la ligne de 25 peut-être deux infractions il y a deux mouchoirs lancés on a retenu contre les Alouettes peut-être que les deux arbitres ont vu la même faute Marc Trestman Anthony Calviot on avait le même discours cette semaine ça va nous permettre Montréal numéro 58 un pénalité de 10-yard il reste second d'avance les deux avaient le même discours et on disait face à l'adversité une mauvaise séquence deux défaites consécutives on a hâte au match à Toronto parce qu'on va voir de quoi on est fait on va voir quel genre de caractère qu'on va avoir dans cette équipe-là est-ce qu'on va arriver à Toronto pour faire une mauvaise performance être indiscipliné ou est-ce qu'on va faire une performance à la hauteur de notre talent je pense que le résultat 36-16 nous indique gros match des Alouettes deuxième essai il y a 20 verges à franchir on retourne au sol avec Brandon Whittaker Whittaker applique des freins peut changer de direction mais finalement il y rejoint Ron Flemons qui vient terminer le travail avec Claude Rotten les Alouettes devront dégager avec Sean White Sean White qui on peut dire a gagné son duel contre Chad Owens a bien placé ses bottés un bon retour des Argonauts en début de match mais depuis ce temps-là absolument rien les bons bottés d'envoi qui sont très hauts les bottés de dégagement sont bien placées ont vraiment limité les retours de bottés du côté des Alouettes Chad Owens à l'intérieur de la ligne de 5 on vise les lignes de côté et le ballon qui va rouler dans la zone des buts revient toutefois s'est récupéré à la ligne de branche il y aura pénalité contre les Alouettes pour non-respect d'ébilité donc Chad Owens quitte le terrain à la ligne de 8 alors au stade Percival Molson on vous rappelle d'ici la fin de la saison à l'achat d'un billet pour adulte à 38 $ vous avez le droit jusqu'à 3 enfants de 15 ans et moins pour 10 $ chacun alors le forfait famille disponible un billet un billet pour adulte à 38 $ 3 enfants 15 ans et moins à 10 $ chacun et on vous rappelle le prochain match dans une semaine les Eskimos d'Edmonton seront les visiteurs 19h30 pour le football des Alouettes à RDS alors Toronto reprend le ballon à sa ligne de 8 première essai 10 la passe complétée à Brandon Riddle et Riddle qui va chercher un premier jeu finalement arrêté à la ligne de 18 Walter Spencer était là en défensive comme secondaire alors une autre soirée record pour Anthony Calvillo c'est vraiment une belle performance une belle performance d'équipe et trois facettes ont contribué la passe complétée la ligne de 36 un gain de 18 verges à Mike Bradwell le receveur canadien sa troisième passe captée cette saison pour Anthony Calvillo je me suis demandé s'il y a eu chaud cinquième match de 300 verges ou plus cette saison première essai 10 la passe complétée à Chad Owens Owens avec une belle fête Owens qui évite un autre plaqué finalement attaque Dwight Mark Estel il se rend à la ligne de 52 alors évidemment chez les Alouettes on concette des courts gains avec 50 secondes à faire à la ligne de 52 première essai 10 la passe complétée c'est Brandon Rideau cette fois à l'extérieur Brandon Rideau qui finalement est accroché au passage par le maraudeur Jeff Echt mais un autre premier essai cette fois on se retrouve dans le territoire des Alouettes à la ligne de 40 des Alouettes Walter Spencer qui était tout près de l'action mais ça fait prendre il n'y avait pas la rapidité pour rejoindre le receveur premier essai 10 l'amène la passe pour Copeland c'est complété Dwight Anderson qui réussit le plaqué à la ligne de 22 des Alouettes un gain de 18 belges à Jermaine Copeland encore 24 secondes à faire les Alouettes mènent 36 à 16 et n'allez pas dire aux entraîneurs et aux joueurs défensifs que ça ne compte pas ils ne veulent pas ils ne veulent pas accorder le toucher ils ont juste accordé un toucher aujourd'hui excellente performance de la défensive on amène la passe dans la zone des buts un contre un avec Paul Waldo en couverture et c'est rabattu par Waldo contre Brandon Rideau alors on avait amené le demi-de-coin canadien Paul Waldo dans la formation il a fait le travail oui absolument il a été en excellente position et ça force la passe parfaite la passe n'était pas parfaite parce qu'elle n'a pas été captée la couverture était tellement serrée il y avait une marge de manoeuvre minuscule pour Toronto bonne couverture première passe rabattue cette saison pour le demi-de-coin canadien Paul Waldo 14 secondes à faire deuxième essai 10 au 22 des Alouettes Levin la passe encore une fois dans la zone des buts et c'est capté touché pour Mike Bradwell son premier touché de la saison les Argos qui marquent un touché en fin de match avec 8 secondes à faire 22 verres la passe de Cléo Levin à Mike Bradwell Mike Anderson qui se fait battre mais tout ça pour rien c'est pas des farces Denis parce que là tu sais que le propriétaire des organelles c'est David Braley il est propriétaire de deux équipes dans la Ligue canadienne Toronto et Vancouver avec la défaite ce soir ces deux équipes vont avoir une fiche provenée de une victoire dix défaites ouch ça c'est la saison magique 2010 qui se transforme en coach-poeur en 2011 parce que neuf victoires neuf défaites on croyait que les Argonauts avaient on était sur la bonne voie exact mais ils avaient gagné des matchs de façon bizarre mais là cette année ils perdent souvent de façon bizarre donc tu sais des fois la ligne est mince entre la victoire et la défaite mais en passé c'était des jeux truqués des retours de beauté de Chad Owens pour des touchers des touchers défensifs cette année on les a pas 8 secondes à faire l'écart est de 13 points une bonne performance de Brandon Whitaker qui reçoit les félicitations de son entraîneur-chef Mark Trestman troisième match de sans belge de cette saison au sol deuxième fois contre les Argonauts il n'y a rien comme un match contre les Argonauts pour replacer les choses je sens que ça arrive tellement souvent au fil des ans là on va pratiquer notre botté-court du côté de Toronto alors 174 verges ce soir pour Brandon Whitaker 141 verges au sol c'est un sommet cette saison alors 214 verges lors du premier match et une autre bonne performance ce soir pour Brandon Whitaker qui donne toutes sortes d'ennuis pour Argonauts de Toronto cette saison alors on prépare le botté-court Grant Shaw de sa ligne de 35 très haut et le ballon quitte le terrain c'est trop long c'est trop long c'est trop long c'est illégal donc les Alouettes vont reprendre à leur ligne de 45 c'est probablement qu'on va reprendre même à l'endroit à l'endroit à l'endroit le ballon a quitté c'est ça exactement c'est 45 ou dans ce cas-ci dans le territoire des Argonauts qui est plus favorable aux Alouettes alors voilà alors pour Mark Tressman cette séquence de deux défaites va prendre fin les Alouettes qui retrouvent le chemin de la victoire ce sera 4 victoires 2 revers deuxième victoire à l'étranger formation victoire maintenant chez les Alouettes avec Anthony Calvio sur le terrain 8 secondes un genou au sol Calvio qui remet à Murphy et on va refaire le même jeu une autre fois et ce sera la fin du match classement des Alouettes à 4 victoires 2 défaites les Argonauts 5e défaite de suite au dernier rang une victoire 5 revers après une victoire surprise à Calgary pour débuter la saison le cauchemar s'installe à Toronto alors une belle performance ce soir pour les Alouettes qui l'emportent 36-23 face aux Argonauts de Toronto vous regardez le football de Rona des Alouettes à RDS 6e 1 2